Coucou, coucou, hello tout le monde, je vous laisse me rejoindre, qu'on commence ce live, merci pour votre patience, puisqu'on a quelques minutes de retard, mais allez-y rejoignez-moi, hello Sandrine, hello Nelly, coucou Marlon, hello Betty, hello Jean, coucou Momo, et ma très chère Isabelle, coucou Lagui, alors attends, hop, je t'accueille, bah écoute on est là Issa, ça va bien et toi ? Hey hey hey, t'es trop frais, tu ne pouvais pas me présenter comme ça, merci, merci, il était temps de changer un peu de coiffure, de mettre un peu de couleur dans vos vies là, parce que l'automne c'est trop terme, la couleur est à point nommée, la couleur est à point nommée, en plus venant d'une femme telle que toi, non ma chérie, quels que soient les problèmes par lesquels tu es en train de passer, ils doivent être traumatisés à l'enfant ici, on ne voit pas les problèmes là, non, 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 ils sont traumatisés là, 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 ils doivent être en train de plier leur bagage, c'est de ça qu'il s'agit, Isabelle, on n'a même pas encore commencé, tu commences, je savais que j'allais faire un live avec toi chérie, non, franchement, ça me fait trop, trop plaisir d'être avec toi, c'est ça, Isabelle, de passer ce moment, je vais expliquer un petit peu aux gens le background, le contexte, comment on se retrouve ici ce soir toutes les deux, mais en attendant, je vous laisse vous connecter, connectez-vous, envoyez ce live, parce que si vous connaissez Isabelle, vous savez que ça va être lourd, vous savez que ça va être mal mauvais, si vous me connaissez aussi, vous savez que ça peut être très mal mauvais, donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire en tout cas, envoyez ce live, on va passer un beau moment, comme vous savez, coucou le roi lion, attends, j'ai vu la geek qui est là, le roi lion, vivez ici pour vous déranger, la maquilleuse des stars, avec plusieurs A, c'est de ça qu'il s'agit, et justement, c'est de ça dont on va parler ce soir, Isabelle, elle maquille aujourd'hui la reine-mère de Black Panther, est-ce que... Non, c'est-à-dire que, de toutes les maquilleuses, tu vois ce que je veux dire, c'est toi, donc je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ton histoire, de ton parcours, de ton mindset, pour que tu puisses vraiment nous inspirer, parce que c'est ce que tu es, une femme inspirante, et ce soir, tu es là avec nous, et on t'accueille avec beaucoup, beaucoup d'honneur, pour nous partager un petit peu tout ça, et vraiment, je te remercie parce que tu donnes, et on reçoit, et ce soir, tu vas donner, tu vas parler de ton histoire, parler de tout ça, et tu vas nous donner, et je pense qu'on a beaucoup, beaucoup à apprendre, donc vraiment, merci beaucoup à toi de nous faire l'honneur d'être là ce soir, et merci à vous, ce soir, d'être là, connectés, pour pouvoir entendre l'histoire d'Isabelle, et il y a ma très chère Esther Blesson qui dit, Oh yes, baby, et ça, Isabelle, il faut que tu saches qu'ici, c'est comme ça qu'on s'exclame, c'est comme ça qu'on acclame, oh wow, donc si tu vois des Oh yes, baby, dans les commentaires, c'est la communauté déconnectée qui dit, Oh yes, et si toi aussi, tu veux lâcher des Oh yes, baby, si moi je lâche ça, c'est comme ça ici qu'on acclame, parce que, oh yes, baby, like, you did it, you're doing it, you know, and it's not even over, so we want to hear about this, mais du coup, avant qu'on rentre dans le livre du sujet, je vais d'abord me présenter pour ceux qui viennent de ton côté, et qui ne me connaissent pas. Ah oui, si vous ne la connaissez pas, franchement, je ne suis pas dans le cas où vous me trouvez, connectez-vous, quoi, soyez à la page. Il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas, beaucoup de gens, c'est pas grave, vous savez, vous n'avez, c'est pas très grave, il y a beaucoup, beaucoup plus de gens qui ne me connaissent pas qu'ils ne me connaissent, mais je vais quand même vous présenter. Donc moi, c'est Stéphi, je suis la fondatrice de Black Connection, et Black Connection, c'est un média qui est fondé sur deux piliers, le mindset et le business, parce que je pense que ce sont les deux choses sur lesquelles la communauté afro-descendante doit s'appuyer pour s'élever. Donc le mindset, c'est notre état d'esprit, c'est notre connexion à nous-mêmes, notre connexion à Dieu, à l'univers, à pleurer comme vous voulez, c'est vraiment notre programmation, notre façon de réfléchir, de fonctionner. Et le business, parce que, qu'on le veuille ou non, nous sommes dans un monde où c'est le pouvoir de The Economics, Power of Economics. Et aujourd'hui, si on veut que la communauté noire soit respectée, que les noirs soient respectés, si on veut pouvoir diminuer la discrimination et tout ça, ça ne sera pas grâce à nos beaux yeux. Ça se fera par The Money. Ça se fera parce qu'ils n'auront pas d'autre choix que de nous respecter. Ils n'auront pas d'autre choix que de ne pas nous discriminer parce qu'on apporte quelque chose sur la table financièrement et monétairement parlant. Donc, voilà pourquoi on promeut des Black Business. Sur le média Black Connection, vous allez voir plein de Black Business dans plein de domaines d'activité différentes parce qu'on a des entrepreneurs comme Isabelle qui déchirent, qui sont partout, jusqu'à même auprès des stars. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, vraiment, on fait juste une chose, c'est mettre ces Black Business en lumière et leur donner cette visibilité parce que si ce n'est pas nous qui le faisons, et quand je dis nous, je ne parle pas nécessairement de Black Connection, je parle de nous, des personnes de la communauté, qui le fera ? On ne peut pas laisser ce pouvoir-là et cette responsabilité à d'autres. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Donc, voilà un petit peu ce qu'on fait. Je crois que tout au long de la soirée, vous avez l'option pour pouvoir donner des badges, pour soutenir de la connexion parce que comme on dit, le soutien aussi, ça passe par la caisse. C'est du C de l'investissement. Oui, baby ! Oh, yes, baby, you know what I mean ? So, if you want to do it, thank you so much. Si vous avez un business et que vous souhaitez aussi le promouvoir, glisser dans nos DM, qu'on puisse vous envoyer la procédure et voir comment on peut vous aider le plus possible. Donc, voilà. Ça, c'était pour moi. Et ce soir, j'ai l'honneur d'accueillir notre très chère, notre tendre... Là, tu vas mettre les pieds ou bien c'est quoi ça ? Notre très chère et tendre, Isabelle Boireau, la maquilleuse préférée d'Etat. On n'a pas dit la maquilleuse d'Etat. La maquilleuse, c'était... Et vous allez comprendre pourquoi. Et ce qui est drôle, c'est que je me retrouve ce soir avec Isabelle et il y a encore, quoi, trois semaines, on ne se connaissait pas ? Je crois que c'était... Franchement, rien, trois semaines. Je ne savais jamais rencontrer de ma life, quoi. On ne se connaissait pas, tu vois. Moi, je t'ai vue vite fait dans quelques stories de tocines qui nous a mis en commun. Une boss lady. D'ailleurs, si vous vous savez une boss lady en gruy, ça vous fatigue. Allez checker, yep, y-e-p, petit placement de produit. C'est comme ça qu'on se soutient entre nous. Et donc, je ne me parlais, vous ne me parliez pas, vous ne me parliez pas, que Stéphie, en train de vous doser, ce soir-là. Allez, vous êtes-il au coup d'anglais, yep, c'est l'endroit où on apprend l'anglais pour parler, like, yeah, baby, you know what I mean. C'est ça, c'est ça même. Et donc, du coup, on se connaissait pas. Et puis, notre très chère Tocine, faites son anniversaire. Ouais. Elle fait son anniversaire. Non, non, elle fait l'anniversaire. On a dit que c'est le meilleur anniversaire de 2022. C'est le meilleur anniversaire de 2022. Si vous voulez discuter ça, vous invite Isabelle à votre anniversaire, comme ça, elle va juger. C'est tout, mec. C'est tout. Non, honnêtement, ça n'a rien à voir, side note, mais Tocine nous invite, vous fête son anniversaire, elle invite ses plus proches copines. Et donc, voilà, Isabelle et moi assis au haut, à la même table. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et Isabelle, elle a une personnalité sur la vraie vie. Elle est incroyable. je t'en supplie, il faut faire des one-woman shows. Oui, elle m'a dit ça. Like, and I know, I know, at some point, elle a tellement de choses à raconter et elle le fait de façon tellement drôle. Ne le dis pas, parce que si elle ne me trouve pas drôlément dit qu'on... Bon, moi, en tout cas, elle me fait rire. Moi, je n'ai personne dans la sauce. Moi, elle me fait rire. Et elle a une façon de raconter les choses. Elle adore le micro. Comment tu viens dévaluer mes secrets ici? On est en famille. Toute la sorsée, c'est Isabelle qui avait le micro. Je dis, Isabelle, je t'en prie, je t'en prie pour l'amour de Dieu. Le discours qui fait 20 minutes, quoi. Je te dis, le discours, mais pendant 20 minutes, tu rigoles. Tu rigoles et puis elle te dit des vérités aussi. Puis non, franchement, et j'ai dit like, this girl, I want her on my mindset show. I want her. Parce qu'en plus, ce n'est pas genre, c'est oui, elle a cette énergie. Elle a ça. Mais tu vois, elle a un travail à côté ou qui lui demande du sérieux. Quand tu travailles avec des stars, tu ne peux pas. Tu vois ce que je veux dire? So you're just being you. And that's what I love about this. You're just being authentic. Tu es juste authentique. Tu es juste toi. Et c'est vraiment ce que j'ai aimé en fait. Tu vois? Et je dis, okay, I want people to hear this story. Je veux que les gens entendent son histoire. Je veux qu'elles nous racontent son parcours. Et tu as eu l'occasion de me le raconter un petit peu parce que le lendemain, on a parlé et j'ai fait wow. J'ai fait wow. People know. Les gens ont besoin. Pourquoi je parle anglais ce soir? Tu vois? Quand je suis avec quelqu'un qui je sais parle anglais, mon anglais sort. Donc je dis, mais les gens ont besoin. Je veux que les gens, plus de personnes connaissent son histoire parce que son histoire, elle est remplie d'enseignements. remplie de choses précieuses qu'on peut nous-mêmes appliquer à notre propre vie et c'est ce qui nous emmène là ce soir. Donc vraiment, installez-vous confortablement. Voilà. Prenez votre petit thé. Donc tout ça, vous avez besoin d'introduction. Mince! Oh my God! J'ai dit que j'allais raconter le contexte comment on est arrivé là. Mince! Donc là, c'était juste l'introduction. ils se laissent tout l'espace. Tu es en train de me donner une leçon de life parce que je n'ai jamais été aussi bien accueillie. T'es aussi bien introduite et aussi bien vraiment confortablement installée dans un live. Like, wow! Bienvenue chez Black Connection, bienvenue chez Stéphine. Non, merci. Merci. Donc Isabelle, dis-nous, qui es-tu? Alors, Isabelle, elle est née d'une famille de cinq enfants. Je suis née, j'ai grandi au Cameroun où j'ai fait toutes mes études, toute ma vie. Très fière d'où je viens, très fière de mes origines, Bami Léqué, très fière de l'éducation de mes parents à un moment donné, du respect de l'autre, de travailler, de l'école, l'importance de l'école. Donc, j'ai fait mon parcours après le bac en école de commerce. Donc, je suis venue en France pour mes études et je comptais en fait me barrer dès que possible. En fait, la France n'avait jamais été mon option. Ça n'était jamais vraiment dans mon gold, quoi, tu vois. J'ai appelé au Canada, je n'ai pas été prise. Ensuite, j'ai été... Yes, je viens du continent camerounais, d'accord. Voilà, c'est ça leur problème. Et puis, surtout les familles qui ont les foutus. Non, 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 je ne peux pas juger moi, je ne peux pas juger à l'actif camerounais. Donc, voilà, mes parents eux-mêmes entrepreneurs. Donc, j'ai grandi avec papa et maman, chef d'entreprise. Donc, je n'ai pas eu cette vision de papa qui va demander la permission à son patron pour pouvoir voyager. Mes parents ont beaucoup voyagé quand j'étais petite. On ne va pas aller au Japon dans les années 90. Là, aucun camerounais de France à la route. Il a fait Singapour, il allait au Kenya, il faisait des safaris, il allait aux Etats-Unis. Donc, vraiment, j'ai grandi à la maison avec des parents qui voyageaient beaucoup. Mais nous, les enfants, ils ne nous emmenaient pas avec eux forcément. Donc, j'avais toujours plein de rêves dans ma tête internationale de visiter le monde, de voyager. Et je suis donc le parcours d'école de commerce parce que c'est ce qu'on connaissait à l'époque. Mais avec cette fibre artistique. Donc, trois ans, trois ans en France, un semestre de l'échange aux Etats-Unis à San Diego en Californie. Nice. Je rentre. Oui, mais c'était pas, enfin, oui, j'ai rencontré des stars, mais à l'époque, je n'étais pas du tout dans le maquillage. en plus, je faisais le maquillage, je prends l'histoire de 2003. C'était, c'était, c'était pas bonné. Donc, c'était mon semestre pour passer avant mon bachelor. Et donc, à l'époque, j'ai rencontré Missy Elliot, j'ai rencontré Brad Black Knight. Bon, c'est des gens peut-être que la nouvelle génération ne connaissent pas forcément. C'est le Dieu connaît le second que tu as cité là, Si vous connaissez du tout dans les commentaires, je ne le connais pas. Il y avait les joueurs de Los Angeles Lakers qui étaient en boîte avec nous. Tu vois, donc, tu étais là, tu te tournes, tu ne connais pas tous les noms. Peut-être que Bobby Bryant était là ce soir, mais bon, je ne sais pas. Peut-être. Donc, j'ai pas rencontré mes autres concerts de Arc Kelly, tu vois, c'était vraiment l'été et que avec tous les stars de Harry Potter à l'époque et tout. Donc, moi, je suis wow dans tout cet univers là et je rentre en France, je termine mes études, j'obtiens mon MBA en management international et je suis tellement fière parce que j'ai coché la case Etats-Unis sur le CV, j'ai coché la case je parle anglais sur le CV, j'ai coché la case sur un diplôme, j'ai coché la case j'ai fait mes stages chez Renault, chez General Motors, ce sont des grands groupes internationaux. Donc, voilà, je suis prête pour être directrice marketing internationale. C'est ça que je disais et je me retrouve au chômage pendant deux ans en train de faire le ménage chez les gens pour pouvoir vivre. Ok. What happened ? Qu'est-ce qui s'est passé entre l'obtention de ton diplôme et deux ans de chômage ? Ce qui s'est passé c'est que quand j'ai eu mon diplôme, mon papa il y a des amis qui me disent ah mais tiens on a un super projet on aimerait que tu puisses tu sors d'école, tu es toute fraîche, tu es toute jeune. Je savais qu'elle a 24 ans jeune diplômée et je me dis bon super je rentre au Cameroun pour pouvoir quelqu'un a écrit la faute d'autantique a dit brand magnate c'est le genre de chanteur à ne pas écouter quand tu as gout et merci Esther qui a acheté le premier vache de la soirée. Merci Esther, merci Afrolo Tentu. Vous pouvez faire ça c'est parce que je ne veux pas interrompre Isabelle mais c'est que je dis merci à ceux qui achèteront les vaches. En fait ce qui se passe c'est que donc les amis de mon papa ils ont ce projet-là en fait ils voulaient commercialiser des chargeurs de téléphones portables à batterie solaire. Donc en fait c'était des chargeurs à batterie à énergie photovoltaïque. Ok. Donc ils chargeaient à la lumière du soleil. Donc moi je pars avec mes échantillons, mon sac à dos, la fleur au fusil pour conquérir le Cameroun et vendre mes chargeurs. Donc j'arrive sur place j'ai démarché c'est-à-dire quand je t'ai dit vraiment j'ai marché à pied sous le soleil de Douala pour aller rencontrer les directeurs de Orange de MTN de la société Camerounaise bref j'ai marché Douala Yaoundé d'aller déposer les dossiers et tout Ah merci ma fille on va donner au patron revenez la prochaine fois on m'a à côté je suis rentrée du Cameroun sans avoir un seul rendez-vous j'ai fait six mois sur place donc quand je reviens en France oui quasiment tous les jours je fais des que ça et quand je reviens en France je me dis ok bon le marché n'est pas prêt les gens ne sont pas prêts c'est peut-être pas le bon moment je vais peut-être chercher le travail en France en plus j'avais mon titre de séjour étudiant qui me couvra encore une année donc je reviens en France je postule partout quand je dis partout toutes les sociétés possibles en France parce qu'à l'époque on ne postulait pas sur internet on postulait tu envoyais ton CV ta lettre de motivation par la poste c'est vrai tu écrivais ta lettre de motivation à la main c'est une époque qui a existé ça quand même on a un coup on ne va pas s'en fait elle me fait passer pour un soir fossile non plus comment ça t'appelait tantille dans ce live non mais là vraiment tu vois et donc j'avais pas d'argent donc il fallait aller à la poste il fallait photocopier il fallait envoyer la lettre l'enveloppe et tout si je faisais une faute il fallait reprendre et à chaque fois il fallait changer la lettre de motivation en fonction de l'entreprise donc tu imprimais les lettres de motivation pour chaque entreprise que tu que tu à laquelle tu postulais donc j'ai fait ça mais quasiment tous les jours tous les jours tous les jours et et pendant des années non pendant des mois pardon dès qu'il y avait un salon de recrutement quelque part ou un truc de job d'emploi je courais là-bas et tout et puis moi je disais voilà je disais enfin BNP parce que mon diplôme était dit tellement généraliste que je pouvais travailler un petit peu partout tu vois donc c'est marketing donc marketing je peux travailler à la banque je peux travailler dans l'immobilier je peux travailler enfin dans l'informatique je peux travailler partout en fait plus des jeunes diplômés donc tu postules tous les jours non non tu as une lettre de refus en plus on te répondait par courrier donc j'allais j'ouvrais ma boîte à lettres pour récupérer mes lettres de refus et j'ai commencé à collectionner comme ça un sac mais en tout cas il faut vivre il faut se nourrir il faut s'abriter quelque part donc ma tante chez qui j'habitais à un moment donné je ne pouvais plus y rester et je me retrouve en fait sans domicile fixe en train de postuler à gauche et à droite pour pouvoir trouver quelque chose et je me retrouve en train de coiffer les gens pour pouvoir avoir un peu d'argent de poche je me retrouve en train de faire comme je peux en fait et là j'ai une conseillère une amie à moi qui me dit écoute Isabelle au lieu de rester toute la journée sur le canapé à te morfondre fais même un petit job de ménage pour au moins gagner dignement ta vie et je me rappelle que cette époque là c'était l'été 2007 et j'étais avec mes groupes de copains et tout qui eux venaient tous d'être embauchés et un à la banque et nous faisons stage je ne sais pas chez qui ils faisons stage à BNP l'autre c'était au crédit je ne sais pas quoi crédit foncier ou machin et moi je suis là le matin on sortait tous parce que je vais se croiter un peu à gauche et à droite aussi on sort tout ce matin ils sont en costume ils sont en veste et moi je prends le RER pour aller faire le ménage chez telle famille Paris 7ème telle avocate Paris 8ème et tout alors que vous avez le même bien sûr et je suis même j'ai même plus d'expérience que et je l'ai dit je me rappelle une fois parce que dans tout ça je postulais c'est pas du mot je me tournais les pouces en fait je postulais je postulais et moi j'étais sûr que non mon CV 12 attends j'ai l'expérience j'ai tout cela donc long story short je me retrouve du coup sans papier parce que mon titre de séjour expire c'est vraiment les problèmes ils aiment ça ils aiment venir en groupe comme ça tu vois quand il y en a un qui arrive non tu sais c'est vraiment pour la tontine quoi ils cherchent quelqu'un qui m'en fait la tontine sur la personne tu vois ça c'est pour nous tuer quoi je me rappelle je me rappelle une fois où j'étais tellement fatiguée j'avais mes affaires dans le sac poubelle dans mes sacs de course les sacs les cabas carrefour et j'étais comme ça dans le métro en train de dormir tellement j'étais fatiguée je me rappelle d'un moment où tellement je faisais le ménage que les produits pour nettoyer la baignoire étaient tellement toxiques que ça m'abîmait les poumons et mes mains étaient complètement brûlées à cause des produits des produits toxiques et je me rappelle très même ce jour là où je me suis habillée parce qu'il fallait que j'aille bosser chez les gens faire le ménage je faisais 3h 4h de ménage mais je ne pouvais pas être habillée en costard cravate enfin en costard parce que j'allais transpirer et tout et il y avait un salon de recrutement juste après et ce jour là je me rappelle j'étais en train de faire les WC les toilettes et je suis à genoux avec mon pantalon de tailleur en train de faire les toilettes de la dame je termine je mets ma chemise je mets ma veste et je vais passer l'entretien chez L'Oréal une fois je me retrouve dans le sous-sol avec des poubelles géantes aller jeter aller mettre dans les bennes à ordures et là je me dis seigneur si un de mes anciens camarades de classe me trouve ici dans cette posture je veux du code qui m'a envoyé je t'assure et mais j'avais confiance en Dieu parce qu'à un moment donné ma mère m'a appelé elle m'a dit Isabelle rentre rentre au pays au moins qu'on souffre ici ensemble c'est le jour où ma mère a appris que je faisais le ménage ah non c'était mais ma mère a failli mourir elle dit quoi tu fais le ménage en France alors qu'on a des femmes de ménage et des boys même chez toi tu n'as jamais fait quoi chez moi I was a queen I was a princess même mon lit mon lit c'est la seule chose que je faisais moi j'étais je n'étais pas prête pour cette vie là moi de votre vie de France de galère je n'étais pas prête je n'étais pas prête moi pour cette vie là mais c'est quoi ça mais tu sais c'est marrant quand les gens disent parce que ce que tu dis quand les gens disent ah franchement vivre en Afrique je ne sais pas si je suis prête à abandonner mon confort ici ton confort marcher dans le froid c'est le confort sortir la nuit tu rentres la nuit c'est le confort non ma mère pardon changer l'ampoule tout seul c'est le confort monter tes meubles c'est le confort emballer tes courses au supermarché c'est le confort on parle pas de la même chose on parle pas de la même chose je pense qu'il y a une reprogrammation à faire une déconstruction à avoir par rapport au confort et au confort non on parle pas de la même chose en tout cas mon confort c'est autre chose mon confort du Cameroun c'est même pas 5 étoiles c'est 10 étoiles parce que ma première chambre d'étudiante ici en France c'était même pas la taille de ma salle de Blanc Cameroun yes c'est la réalité la taille de ma chambre première chambre en France ce n'est même pas la taille de ma salle de bain c'est que quand j'entends je vais attend il y a une autre pièce il y a un autre endroit après il y a des sons where elsewhere where I can go like donc là c'est fini là et puis tu es loin de ta famille mais tellement de tout plus rien que tu connais pas sur l'expatriation non j'ai lu 22 ans à réaliser que j'étais partie de chez mes parents et qu'est-ce qui te retenait qu'est-ce qui t'empêchait de retourner dans ton confort finalement en Afrique au Cameroun c'est parce que j'avais été j'avais compris qu'il y avait un il y avait un destin et que Dieu ne m'a pas envoyé jusqu'ici passer par tout ce qui m'a fait passer là pour que je lâche juste comme ça et que je rentre en arrière les mains vides ouais tu comprends pour moi rentrer c'était repartir à zéro les mains vides et je savais qu'il y avait un plan derrière qu'il y avait une suite et c'est pour ça que franchement tous les jours quand j'allais à la boîte à lettres j'ai commencé à déclarer que cette boîte à lettres est une boîte de bonnes nouvelles oh yes même si chaque jour je ramassais les lettres de refus des entreprises je me rapproche de mon oui tous ces noms là tous ces noms de refus là me rapprochent de mon oui parce qu'il y a eu l'entreprise qui va me dire oui il y a eu l'entreprise qui va finir par me dire oui non je ne peux pas abandonner je ne peux pas je n'ai pas vécu tout ce que j'ai vécu là pour que je retourne à zéro en fait tu comprends ce que je vais dire bien sûr et j'avais cette foi là vraiment j'avais vraiment cette foi que non seigneur tu vas changer les choses en ma faveur like je ne crois pas en toi en vain tu vois ce que les épreuves là ne sont pas en vain tu vois pas la quitte disait tout à l'heure qu'effectivement Dieu t'a fait passer par la douleur mais parce qu'il fallait que je devienne humble et que je crois que ce n'est pas mes diplômes qui me donnent qui m'ouvrent les portes ce n'est pas mes diplômes ou mon états-unis ou mon ceci cela qui vont m'ouvrir les portes en fait parce que j'étais tellement un but de moi et tellement tu m'assures que non mais non j'ai coché la case c'est bon je serai la marketing internationale de l'internationalité ok donc il a fallu que je n'aime que la vie même humilie jusqu'à ce que je comprends le coquet c'est Dieu qui ouvre les portes c'est lui qui positionne c'est lui qui permet donc tant qu'il n'a pas fait est-ce que je vais m'inventer mon propre plan non et je t'assure le jeu j'étais à une phase ou un mon travail que j'avais de ménage je ne pouvais même plus parce que mes papiers étaient expirés j'étais sans papier j'avais trois kilos à Paris parce que j'avais à peine à payer j'étais au point terminale de la galère je suis allé trouver un poste de comment on appelle ça t'es là qui te t'es là qui te vend des trucs oh wow yeah je suis allé le jour là avec ma carte vitale étudiante ils m'ont demandé les papiers je leur ai dit que je leur apportais ça le lendemain pour gagner du temps ils m'ont pris parce que j'étais fatigué le travail de bout je voulais juste un travail où je peux être assise même une journée parce que le ménage c'est pas grave j'ai dit que même si c'est pas grave je suis déterminé je vais appeler les gens vendre les compléments alimentaires donc je me suis fait embaucher et pour moi c'était déjà une grande victoire parce que depuis deux ans que j'ai du travail même un petit je n'avais jamais tu comprends ça fait deux ans que je suis sorti de l'école et ça fait deux ans qu'il y a une autre fournée qui est sortie de l'école aussi ça fait deux ans que tu as les jeunes diplômés qui sont sortis du marché et qui sont tout frais et du coup tu es en compétition maintenant avec non seulement ceux de ta génération et ceux qui viennent après donc je passe la première journée de test avec le télétravail télémarketing je me dis ok Isabelle d'écouter c'est très bien franchement vous avez assuré aujourd'hui vous avez bien compris le produit et tout tu m'étonnes que j'ai compris le produit je vais vous m'écliser ton produit je vais le vendre j'arrive le lendemain Isabelle voilà on a besoin pour vos formalités pour vous enregistrer votre titre de séjour et c'est mire dans mon cas moi mes sacrés de séjour l'a inspiré depuis au moins 6 mois je lui ai dit ok je vais l'emmettre demain d'accord mais demain vous ne pourrez pas commencer si vous n'avez pas le truc de soi-là je rinde en fait c'était la fin il n'y a pas eu le lendemain c'était fini là donc je me présente à la préfecture pour demander quelque chose moi je ne savais pas quoi j'arrive avec tout mon dossier tel que l'acte de naissance ta grand maître tout le monde c'est dedans pratique et j'arrive je pose seulement le truc là et dans mon cœur je suis en train de prier il faut que c'est bien là 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 le miracle j'ai besoin d'un miracle il me donne un récépissé il me dit de ramener tous les documents qu'il faut là pour me confirmer là je dis seigneur là 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 je suis cuite si ce n'est pas toi qui agis là toi et moi on sait que je ne peux jamais fournir tous ces documents je sens la préfecture je montre le truc en l'air je dis que seigneur toi et moi on sait que je ne peux pas apporter tous ces documents et je lui dis parce qu'à l'époque quand je fais des ménages je touchais quoi 400 balles par mois quand j'avais trop travaillé je touchais 600 balles et il me demandait un salaire de 2000 euros de mètre par mois il faut un miracle pour que je me retrouve là donc comme je n'avais plus nulle part où je pouvais travailler je suis allée à l'église je repassais les uniformes de la chorale je repassais les rideaux bref tout ce qu'il y avait tout ce que je pouvais faire je faisais et de là pendant que j'étais là une société m'appelle je sais que je ne m'avais jamais postulé pour me proposer un poste d'assistant de marketing pour une création de poste tu n'as jamais postulé là-bas je n'ai pas postulé je ne connaissais pas l'existence mais ils t'ont trouvé comment ? justement je vais en venir le jour j'ai passé l'entretien avec le N-1 N-1 et puis ça s'est même passé ils m'ont dit on me rappelle pendant trois semaines les gars ne me rappellent pas silence radio j'ai dit non 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 je n'ai pas poussé la porte de cet endroit pour que ça s'arrête là la première entreprise qui m'appelle en deux ans j'ai dit non j'allais sur le site internet de l'entreprise je les regarde un photo je dis que c'est bien les gens ne trouvent pas le sommeil tant qu'ils ne m'ont pas rappelé les gens s'ils n'ont pas la tête tant qu'ils n'ont pas contacté je dis que non 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 des fois il faut forcer les choses dans l'esprit tu vois ce que je veux dire et là il me rappelle et je passe entre le directeur général de l'entreprise le gars première première chose qui me dit écoutez Isabelle je ne sais pas comment votre signe a fait un point parce qu'on ne cherchait pas un profil comme le vôtre dans mon coeur j'ai dit hey papa gonzère tes choses là c'est un autre il m'a dit carrément ça et au bout de 5 minutes d'entretien il coupe il me dit vraiment voilà j'ai peur que vous vous ennuyez sur le poste et tout t'as dit si on voit me le lever non il dit j'ai peur que vous vous ennuyez qui sait pas la gare j'ai dit j'ai dit monsieur je ne suis pas là pour juste avoir un an sur mon CV et partir je suis là dans une objectif de carrière et j'ai besoin de travailler voilà comment je peux arriver à l'entretien non c'est déterminé parce qu'à un moment donné il faut que tu mettes ce que tu as dans les tripes tu comprends ce que je veux dire il faut que tu parles de tes tripes parce que la situation c'est une question de 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 tu comprends tu n'as plus rien à perdre qu'est-ce que tu peux perdre moi je lui ai parlé comme ça au monsieur je lui ai dit j'ai besoin de travailler et puis à la fin de l'entretien je me dis je dis bon là vous êtes à quel niveau là au niveau des 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 candidats il me dit écoutez ça se joue entre vous et un jeune homme je lui ai dit je le regarde dans les yeux je lui ai dit donc j'ai 50% de chance d'être prise il me dit où le jeune homme je lui ai dit où j'ai 50% de chance d'être prise il me dit oui où le jeune homme je lui ai dit ok on va à la porte je le sais je lui ai dit à très bientôt voilà comment et quelques jours après ils ont ils m'ont fait un CDI avec un poste de cadre en marketing je me suis passé comme je dis toujours je me suis passé de l'aspirateur à l'ascenseur et ils ont fait un changement du statut pour mon mon titre de séjour ils se sont occupés de tout c'est à dire j'ai même pas eu à payer un terme au poste ils ont tout fait et ma vie a changé ils se sont occupés de ton titre de séjour oui ils auraient pu prendre le garçon qui avait un titre le français le français ça leur aurait rien c'était rien c'est l'équivalent de un mois de salaire brut auprès de l'office de l'immigration est-ce que les gens savent ça tu dois justifier que c'était le meilleur candidat que tu as pu avoir et tu dois montrer l'annonce du poste d'emploi tu dois montrer les CV que tu as reçu et tu dois justifier que l'étranger était meilleur que les français que tu as pu avoir reçu et tu payes l'équivalent de un mois de salaire brut c'est-à-dire mon salaire brut à l'époque c'était 2777 euros quand j'étais embauchée c'est ça qu'ils ont versé à l'office d'immigration pour pouvoir faire mes papiers donc tu imagines un petit peu ce que ça coûte et j'ai été embauchée en mars 2008 il y a eu la crise financière de ce prime en août 2008 ils ont gêné les embauches c'est-à-dire que si ça n'était pas ce timing à ce moment-là j'allais être cuite parce que les mots ça allait être chargé en plus on oublie qu'à l'époque Sarkozy venait d'être élu président donc moi je suis passé par j'ai eu la circulaire ça s'appelait comment on dit le gars là Guéant en France pour les étrangers les étudiants étrangers à l'époque mais on a vécu des misères il y avait des étudiants qui se défenestraient parce qu'ils se retrouvaient sans papier c'était chaud tu comprends ? donc être sans papier pour un étudiant à l'époque c'était la fin de ta life les gens c'était la chasse à l'homme donc moi je me retrouve dans cette phase-là à ce moment-là ou quand tu es à la préfecture tu as même peur que le fourgon va se mettre un peu peur d'être amené à Roissy tu vois un peu non ? donc voilà comment en fait je rentre dans le monde professionnel en France après deux années après deux années de chômage c'est pas chômage tu es étudiant tu n'as pas d'acédic tu n'as pas de rien tes parents ne t'envoient rien donc c'était avec le ménage avec les presse que je faisais comme ça à domicile et tout voilà comment les choses se passent tu vois et ce qui m'a porté clairement c'est ma foi parce que je n'avais que Dieu j'avais un poquis j'avais qui et dans tout ça dans tout ça j'aime de mes tontons qui est préfet en France mais il était où tonton pendant tout ce temps c'est comme si j'ai déjà bloqué même ma vue parce que quand je lui raconte tout ça il me dit mais attends tu l'avais jamais contacté je n'ai même pas c'est-à-dire que je n'ai même pas pense c'est comme si je suis le ménage de sa présence oui c'est pas ton ton éloigné c'est ton ton que même ça bref c'est que c'est que tu devais vivre ça tu devais vivre ça et comme tu sais la parole dit que Dieu ne donne pas sa gloire à quelqu'un quand c'est lui qui doit te sortir du trou pour te positionner il n'aura pas besoin d'aide tu comprends non ? oui mais mais c'est vraiment c'est fait tu sais la foi c'est pas la croyance dans la tête c'est pas le mental c'est ce vie en fait et ça ne se vit pas quand tout est confortable tu es là en train de siroter un petit sirop croisière tout va bien c'est dans l'adversité c'est dans la galère c'est dans comment tu m'as expérimenté Dieu qui pourvoit si tu n'as jamais été dans le besoin et que tu n'as personne d'autre qui peut t'ouvrir la porte que lui tu commences que je veux dire la vie d'étude devait le vivre j'avais pas vu la vie dérange tu as voilà comment je rentre dans le milieu professionnel en fait et du coup je reste dans une entreprise pendant un peu plus de deux ans et puis le poste a évolué on s'est séparés j'ai travaillé à la banque j'étais conseillère bancaire pendant quasiment aussi deux ans quand j'ai eu ma première fille j'ai démissionné parce que c'était plus pour moi et après entre temps je me suis mariée aussi entre temps voilà j'ai mes deux premiers enfants j'ai travaillé chez Saint-Goubin à la direction ensuite j'ai changé de poste j'ai travaillé chez un groupe on appelle ça multinational familial qui est présent dans 20 pays j'étais assistant du CEO donc vraiment le poste est le plus haut pour moi dans cette entreprise le CEO a changé moi aussi mais à côté de ça en fait si tu veux j'ai toujours été comment tu peux ajouter ça very attracted by beauty ok ça veut dire que même toi tu te préparais le matin pour aller dans quand tu travailles ma chérie le matin c'était fashion week non 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 quand j'allais travailler gars non 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 c'était fashion week donc je me fais le maquillage avec les couleurs qu'il faut les lentilles les rouges à lèvres les couleurs non 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 c'est le travail et on se fait bien tu vois on se fait bien voilà et puis je suis l'assistante du poste des bosses donc gars vous allez me dire quoi ici Wakanda forever avant Wakanda you know et donc parallèlement à ça donc j'avais commencé à maquiller quand je faisais mes vidéos sur Youtube à l'église je maquillais les dames du service de l'accueil des hôtesses d'accueil puisque je fais partie de ceux du département je maquillais mes amis pour leur mariage donc vraiment j'étais comment dire j'étais très attraque par ça mais il n'y avait pas de carrière là-dedans tu vois non donc je faisais ça comme ça parce que ça m'éclatait et puis c'était vraiment une passion vraiment une passion et puis aussi pour servir les autres parce que du coup à l'église quand ma résistance me dit il faut que tu t'occupes du maquillage moi je ne suis pas maquilleuse mais je vais m'intéresser à ça et je vais vouloir maintenant aider les autres et c'est comme ça qu'en 2009 j'ai à coeur le projet de ramène ta trousse ok dis-nous en plus sur ce projet alors je sors de chez Sephora j'ai acheté plein de choses je suis allé chez Max j'ai acheté plein de choses j'arrive à la maison je calme pour se tuer et on utilise encore les affaires si comment et on est à la jeunesse de YouTube on est à la jeunesse de YouTube il n'y a pas tellement de vidéos de maquillage que ça moi je faisais jamais ma chaîne vidéo sur les cheveux naturels et donc voilà moi j'ai partagé plutôt mes trucs les cheveux naturels et tout ça mais il n'y avait pas vraiment de vidéos de maquillage à l'époque et voilà que donc je me trouvais avec tout ce maquillage là et tout je me dis mais comment est-ce qu'on utilise ça et j'ai voilà merci pour les ceux qui sont fidèles de l'époque Isateur j'arrivais là j'arrivais ouais bonjour mes happy girls bonjour mes happy friends bienvenue sur la chaîne Isateur la seule existe toujours maintenant sous le nom d'Isabelle Boirot Beauty et en fait je me dis mais si moi je me trouve dans cette situation où j'achète plein de trucs et je ne sais pas utiliser peut-être qu'il y a d'autres femmes qui sont dans le même cas que moi donc je vais apprendre à faire et les aider à faire comment est-ce qu'on pourrait appeler ça tiens donc apporte ton make-up voilà ramène ta trousse voilà et donc c'est comme ça que l'idée de ramène ta trousse naît mais à l'époque j'ai tellement peur parce que je n'ai vu personne d'autre faire ça et que je me dis mais tiens il y a Marc Marc donne déjà les cours de maquillage le mec au forêt va donner des cours de maquillage et puis tu peux aller chez Sephora et te faire maquiller mais pourquoi est-ce que les gens viendraient chez moi je suis tellement mais c'est quand je dis que je suis paniquée c'est vrai que je prends l'idée non je mets ça ici j'adore l'image je fuis mais à chaque fois je vois les femmes elles sont mal maquillées en fait ça te revient à chaque fois tu dis non faut vraiment te le faire j'ai dit que non je suis à la maria j'ai vu une dame son blush et on aurait dit qu'on avait giflé c'est comme ça je me dis non je ne peux pas laisser le peuple souffrir you know I need to wake up mais j'ai peur wake up now j'ai peur ouais je n'ai jamais vu quelqu'un faire ça je ne sais pas à quoi comment on fait je ne sais pas comment on organise un coup de maquillage je ne sais pas que magique non plus voilà c'est pas maquillage moi je travaille dans le marketing je suis assistant de direction je suis machin it's not my gang et c'est même mon ambition de vie je savais que je voulais être entrepreneur mais je ne savais pas dans quoi en fait tu vois ok mais tu avais la fibre déjà tu sentais ce truc même déjà tes parents qui étaient aussi voilà et en fait j'ai commencé par les bijoux c'est vraiment le premier truc que j'ai vendu tu vois je faisais les bijoux personnalisés je faisais les bijoux en bois je suis même passée à la télé je suis passée sur M6 avec ça je suis passée sur Péba mais tu as eu plein de vie Isabelle tu as toujours ce truc créatif créatif hier tu vois et je suis passée ouais j'étais dans le magazine Amina avec les bijoux waouh ok et puis moi je fais ça comme ça je fais ça comme ça parce que j'étais dans la galère tu vois non et j'avais besoin d'un peu d'argent de poche donc je me suis dit qu'est-ce que j'ai à disposition je vais faire des bijoux et ça a pris j'avais des commandes de partout dans le monde j'ai eu une cliente en Californie j'ai eu une cliente en Suisse j'ai dit les gens qui me trouvent ça a pris ok mais c'était chronophage c'est à dire que pour faire une paire de boucle d'oreille je pourrais au moins 4 heures de temps c'était trop long parce que c'est pas mon métier bon et j'en ai la paire quoi 10 balles donc 4 heures de temps 10 euros c'était pas très intéressant et après donc j'ai eu l'idée en 2009 ok t'as mis ça il y a eu combien de temps pour faire ça le premier atelier Ramène T'Atrousse j'ose le faire en juillet 2015 il y a 7 ans Isabelle 2010 2011 2012 2013 7 ans bon c'est un chiffre très sacré un chiffre très spécial 7 ans il t'a fallu 7 ans pour avoir le courage le courage de matérialiser cette idée et pourquoi j'en parle parce que clairement je sais qu'il y en a beaucoup ici que vous avez des idées vous êtes en train de garder le bébé dans votre ventre trop longtemps trop longtemps dès que j'ai commencé Ramène T'Atrousse on était en juillet 2015 j'ai juste réuni des copines à la maison elles n'ont même pas payé parce que j'avais tellement peur même de recevoir l'argent on a fait le premier atelier il a duré au moins 6 heures de temps bien sûr que c'était pas parfait mais bien sûr que c'était pas parfait mais oui c'est normal pour que les gens viennent à l'époque j'achetais les cupcakes j'achetais les en plus les cupcakes c'était la mode à l'époque ça commandait j'achetais les tartes avec des maquillages dessus c'est à dire que je faisais tout pour attirer les gens pour qu'ils viennent je leur offrais du maquillage surtout le maquillage je vais accumuler et tout ça mais c'était pas parfait du tout et j'ai tellement raté des fois les filles venaient pour le coup je suis tellement longue qu'elles sont obligées de partir à la moitié du visage tout par le train tellement c'est long oui waouh c'est fou parce que quand tu nous racontes tout ça et puis maintenant on sait que tu vraiment la vie là non parce que vraiment elle dit qu'elle maquillage c'était long elle dit que c'était compliqué qu'elle mettait que des heures aujourd'hui on parle de quelqu'un qui maquille non non la vie c'est quelque chose la vie c'est quelque chose mais c'est tu vois et à un moment donné des fois des fois je postais sur Facebook Facebook qui était à la page avant donc je mettais sur Facebook voilà il y a le cours de maquillage samedi 3 décembre à 14 les gens cliquaient je participe je participe je participe je participe le jour j'ai tu es dans ton salon tu as déjà installé les miroirs il n'y a personne personne ne vient tu vas dans les DM des gens pour leur écrire que les messengers pour dire mais tu t'es inscrit donc tu as dit que tu venais voici l'adresse si tu veux venir s'il te plaît ne te fâche pas viens seulement même si tu es en retard viens quand même et c'était gratuit ou payant mais c'est payant mais il ne payait pas il ne payait pas mais il n'y avait pas de moyens tu vois ah oui ouais les choses ont été beaucoup simplifiées aujourd'hui il n'y a pas de site de réservation tu peux réserver machin je ne sais pas si j'avais j'avais même pas de site tout était sur facebook et donc de fil en aiguille comme ça et tout des fois ça marchait des fois ça marchait pas mais les gens chaque fois qu'ils me voyaient ah Isabelle il faut que je vienne faire un cours ah Isabelle il faut que je vienne et dans mon casse là comment est-ce que les gens sont si intéressés mais le jour où je propose la date ils ne viennent pas en fait what's going wrong tu vois mais parallèlement à ça je faisais j'avais toujours mon boulot du lundi au vendredi tranquille et pareil les mariages à côté on me sollicitait pour les mariages j'y allais je faisais je fais beaucoup rouler dans la farine des gens qui pouvaient travailler qui m'ont pas payé des gens qui ont disparu des gens qui ont fait le mort tout ça tout ça là et entre temps t'as toujours pas de diplôme de maquillage on est d'accord tu es marié tout ça là c'est pas mon but c'est autodidact ok ce n'est pas mon ambition j'aime ça je fais ça de côté mais ce n'est pas mon ambition c'est pas mon ambition pourquoi ? parce que déjà je ne connais pas des maquilleuses je ne connais pas et les ateliers je les faisais chez moi dans mon salon donc le jour je fais l'atelier personnelle je peux passer au salon donc j'envoyais mon mari et les enfants soit enfermé dans une chambre ou alors ils vont se balader pour que je puisse avoir un cadre approximativement professionnel et donc voilà il y a eu des moments ça allait des moments ça m'allait moins et puis bon voilà mais je croyais que c'était une très bonne idée et que ça va aider les femmes et que clairement ça aidait les femmes tu vois donc j'ai persévéré avec mes ratés j'ai persévéré quand même et en fait quand je décide de me lancer à mon compte à 100% c'était il y a 5 ans et là en fait j'en avais marre du travail j'en avais marre de j'en avais marre de d'avoir enfin je trouvais que ce sujet n'avait aucun sens ok ok j'avais un beau titre j'avais un beau salaire j'avais le prestige d'être l'assistante du CEO et après je m'ennuyais mais comme une cruche sur mon travail et je réalisais clairement que je n'utilisais même pas 20% de mon cerveau en fait parce que quand t'embauches on te met dans une case tu vas faire ça c'est vrai et tu n'as pas la plénitude d'être qui tu peux être parce que tu es formaté pour jouer un rôle pour lequel on t'a embauché tu es voilà tu as des charges des factures à payer et il faut que tu te conformes à l'image pour que tu puisses rester dans le cadre en fait tu vois ce que je veux dire bien sûr donc quand tu es au travail tu es une femme noire aussi explosive que ma personnalité peut l'être je t'assure c'est compliqué parce que tu dois les choses ont beaucoup évolué depuis ça fait 50 que j'ai quitté le monde de l'emploi donc alors mais tu ne peux pas rire comment on a le rire là parce qu'on se sent on ne va pas se mentir tu vois tu ne peux pas tu n'as pas tout l'attitude d'être toi-même et d'exprimer comment tu voilà parce que c'est comme ça en plus moi j'étais dans un milieu très masculin très macho avec des hommes de l'ancienne de la vieille des gens qui ont 40 ans de carrière qui se disent la petite gamine elle va venir nous apprendre quoi tu vois ce que je veux dire et et faire sa place là-dedans pour quelqu'un comme moi qui suis super créative c'était compliqué mais moi je ne dis pas que ce n'est pas possible et je ne dis pas que il n'y a pas d'autre comment dire on ne peut pas s'insérer sans sortir s'épanouir dans l'entreprise c'est absolument pas mon discours mais je ramène à moi parce que j'ai aussi fait la démarche de me connaître un peu plus en profondeur tu vois et d'assumer en fait cette personnalité que j'ai alors qu'avant j'étais hyper complexée et conflictuelle avec ma personnalité ok parce que parce qu'on me faisait sentir que ça ne va pas en fait ah ok tu vois you're too much calme un peu du coup tu te contenais mais du coup tu étais malheureuse bah tu n'es pas toi ouais tu n'es juste pas toi tu vois ce que je veux dire t'es pas toi tu joues un rôle tu mets une casquette juste dès que tu poses les portes et que tu rentres et puis quand tu es ton attaché t'as envie de excellent donc c'était le mari et les enfants qui connaissaient la tour qui en prenait et même moi-même parce que tu es un conflit toute la journée c'est ça et même hors de là tu es un conflit parce que tu me dis pourquoi je suis comme ça pourquoi je suis différente mais pourquoi je ne suis pas comme un tel mais pourquoi je ne suis pas comme une telle et en fait tu as besoin que c'est toi qui as un problème et tu ne t'aimes pas tu ne t'acceptes pas voilà ça jusqu'à ce que tu prennes le courage de te dire ok qu'est-ce que je fais en fait est-ce que je continue à me mentir pour plaire aux autres ou est-ce que je décide d'assumer ma vie assumer ma vie assumer le fait que si je ne vais pas travailler je ne mange pas et je ne laisse pas aux autres le soin de me donner les miettes ou de me donner ce qu'ils doivent me donner et moi être dans ma chaise confortable du 1er au 30 et attendre mon chèque à la fin du mois même si je ne fournis pas le travail pour lequel je suis payée parce que le présentéisme on le connait nous tous en a des forces on n'a pas envie de travailler on va au travail on pose on se pointe sur l'ordinateur c'est pas ce qu'on fait là-bas et puis quand tu viens ou quand tu ne viennes pas ton salaire à la fin du mois est garanti c'est ça c'est ça c'est l'avantage du salariat on va faire ça avec mon comprenariat non mais c'est clair tu valides comme on dit chez vous là-bas mais là tu te retrouves en fait à assumer ta vie c'est un gros terme quand je dis assumer ta vie c'est-à-dire que le pain que tu manges c'est toi si tu ne vas pas travailler tu ne manges pas si tu n'utilises pas ton cerveau la matière grise que tu t'as donné tu ne produis rien tu ne vas plus blâmer les autres pour ce que tu n'as pas disons mais tu es responsable de ce que tu traites je suis responsable et cette responsabilité-là est effrayante et il n'y a pas beaucoup qui l'assume parce que oui il y a le glamour ou la liberté de l'entrepreneuriat je ne sais pas pourquoi ils ont trouvé ça glamour parce que gars c'est chaud c'est chaud je ne sais pas franchement je ne sais pas pourquoi les gens trouvent ça glamour c'est chaud parce que tu dois aller produire et demain ne pas garantir tu sais pourquoi les gens trouvent ça glamour je suis en train de méditer sur ta question je pense que c'est parce que pendant longtemps pendant longtemps depuis que tu vois c'est à la mode l'entrepreneuriat il y a beaucoup de pages de gens qui ont émergé pour montrer tous les côtés bénéfices en fait tout le résultat du travail dur mais le travail dur ça ils ne le montraient pas mais ils ont montré les résultats oh boss lady oh je fais des conférences dans le monde entier oh jet privé par-ci oh si tu vois le risque de pouvoir choisir mon temps c'est ça être entrepreneur mais heureusement maintenant qu'il y a des gens comme toi des entrepreneurs comme toi qui disent leur vérité et qui disent que ce n'est pas facile tous les jours parce que ceux qui voient les autres entrepreneurs briller tu sais que ça me fait penser à une phrase qui dit il faut 10 ans pour réussir du jour au lendemain yeah I know what I mean parce que toi peut-être quand t'as vu du jour au lendemain commencer à maquiller les Wakanda tu vois mais est-ce qu'on sait que tu étais en train de nettoyer des toilettes des années avant dormir dans des métros parce que tu es fatigué parcourir de maison en maison est-ce qu'on t'a vu désespéré en train de bider les poubelles on n'a pas vu tout ça et on dit oh regarde Isabelle elle m'a qui les stars elle m'a qui Angela Basset elle m'a qui les oliva yassés elle m'a qui les falu poupa regarde moi ça oh du jour au lendemain comme ça non c'est pas du jour au lendemain c'est pour ça que on a besoin d'entendre des témoignages comme ça parce que quand on traverse des moments difficiles qu'on soit entrepreneur ou non on réalise que oh you know I'm just going through it c'est normal that's ok et moi aussi un jour je pourrais témoigner comme Isabelle Boireau ici et c'est justement ça qui fera la force de mon témoignage c'est tous ces moments difficiles que je suis en train de vivre maintenant parce que Isabelle si tu étais venue t'asseoir devant nous pour me dire bon écoutez moi je suis née la vie était facile bon je vais te voir mon premier travail c'est pas facile et puis bon un jour je suis sentée comme ça de chez moi et puis l'angélia Basset qui est passée elle m'a dit viens me maquiller donc bon voilà quoi moi je ne sais pas comment vous dire de plus on m'a dit ah tous les sols elle est en mire tu vois ce que je vais aller dire il y a celle qui n'allait pas nous inspirer mais c'est au travers de tous ces moments en fait tous ces moments que tu as dû vivre c'est parce qu'au travers de ça tu as tiré un enseignement non seulement pour toi mais aussi pour les autres pour bénir les autres au travers de ce témoignage là je ne sais pas comment j'en suis arrivée là mais c'était important que je ressasse tout ça parce que l'entrepreneuriat c'est facile c'est facile but you know no et on a besoin d'entendre ça Isabelle donc je te redonne vas-y je te laisse c'est la vraie vie tu vois et la vraie vie ce qu'on oublie c'est que il y a les processus oh yeah les gens sont focus comme quelqu'un disait effectivement sur le résultat il y a les processus et on est tellement dans une effectivement dans un monde où quand j'envoie le mail à 17h52 et on n'a pas répondu à 17h55 je porte plainte j'annule la prestation vraiment je vais mettre un bad rate sur ton truc une étoile c'est ton google machin qu'on ne permet en fait on ne s'autorise plus on ne se permet même plus de passer par le processus je disais à quelqu'un à un couple hier avec je discutais qu'on est habitué aujourd'hui à prendre un sachet de pop-corn le mettre au micro en 3 minutes c'est prêt c'est sucré comme on veut c'est salé à la bonne salation et puis on déguste chaud croustillant niam on oublie qu'il y a encore quelques années pour pouvoir faire du pop-corn il fallait même aller au supermarché acheter les graines de maïs du au lieu on ne voit même plus les graines on mettait dans la casserole on faisait chauffer l'huile on mettait la casserole on couvre le maïs chacun on a oublié ça on a oublié ça on a oublié même d'acheter le maïs quelqu'un a été au champ a planté la graine a mis le fertilisant a arrosé est parti c'est ça qui fait qu'on peut manger le maïs le popcorn il avait oublié qu'il avait planté le maïs le temps a passé il est revenu il a récolté le maïs il récolté le maïs il l'est séché il l'est séché quand le maïs est bien sec là tu peux faire le popcorn tu ne peux pas faire le popcorn avec du maïs frais Stéphie et c'est ce que notre génération veut manger le maïs cru frais si tu manges le maïs frais cru ça va te donner gaz toute la nuit Isabelle non je sais j'étais au sang avec ma grand-mère je connais j'ai raconté le maïs c'est ce que tu veux dire on est allé au sang le maïs on le connait je te dis tu dois non le maïs cru ça te fait la fanfan toute la nuit donc le maïs les choses dans la vie prennent le temps c'est pareil dans le mariage c'est pareil dans les relations c'est pareil dans le travail c'est pareil dans notre vocation c'est pareil dans tous les domaines de la vie moi on est tellement dans le ok je clique je poste il faut qu'il y ait les likes il faut qu'il y ait les commenter il faut qu'il y ait les commentaires j'ai posté il faut qu'on me connaisse il faut que je sois dans telle conférence que je sois postée je sois regarde like non ne te brûle pas avant le et je 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 n'ai pas je les soins que la vie est longue et la vie coûte la vie est longue pour voir les gens monter et descendre et j'en ai vu beaucoup monter en flèche feu d'artifice tout le monde est ébloui mais tu as dit que comme du feu d'artifice ça fait ton arbre et puis ça finit nous on va être des soleils pas des feux d'artifice des gens qui éclairent et qui sont permanents et qui sont là oh le soleil est là depuis des milliers d'années des millions d'années me m'ont dit et tout ce que tu fais qui est prof c'est pour ça que des fois même j'ai besoin de me calmer aussi tu vois dans mon coeur pour ne pas que ça aille trop vite mais non parce que pour ne pas que ça aille trop vite mais surtout aussi pour me rappeler que tu ne veux pas t'attendre au succès de Ouda Beauty alors que tu as commencé hier j'ai lancé mes pinceaux le mois dernier mes kits de pinceaux le mois dernier j'étais en train de trépigner là comme John Dalton pourquoi ça ne marche pas pourquoi ça ne marche pas calme-toi tu viens de tu viens de tomber enceinte le bébé n'est pas encore complètement formé dans le bar tu es là 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 laisse le processus faire son cycle et nous même on a besoin de nous rappeler que you know ce n'est pas one night success comme tu disais là le temps fait les choses quand tu veux acheter une maison tu vas d'abord visiter c'est pas le jour où tu as envie d'acheter la maison quand tu vas aller acheter la maison tu vas visiter tu vas visiter les choses qui vont te plaire les choses qui vont pas te plaire des fois les choses qui vont te plaire tu n'as pas l'argent les choses qui vont pas te plaire tu as l'argent tu vas aller voir les banques tu vas aller voir gars la vie est faite de process tu comprends oh yes baby tu 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 mais et après même temps tu as trouvé la maison que tu veux il faut aller à la banque déposer les dossiers nanina attendre entre l'observation du prêt et la signature ça se passe te remets les clés tu viens maintenant décoller la bouteille dedans il se passe des mois c'est pas comme je vais au mcdo je vais acheter une maison et puis je reçois les clés c'est comme je veux bim bim mabou non la vie est faite de processus et il faut que nous gardons ça à l'esprit sinon nous allons créer des frustrations inutiles nous allons envier les autres inutilement parce que toi tu es dans ton chapitre 2 lui n'a déjà fait 8 fois le tout il est dans son chapitre 28 et tu es en train de le jalouser en train de zioter son truc il y a des mariages qui ont traversé l'infidélité la perte d'un enfant l'enterrement d'un parent tu les vois aujourd'hui ils sont sucrés collés chewing-gum caramélisés tu les envies je ne sais pas par quoi ils sont passés parce que toi tu n'as pas le vos chemises n'ont pas la même couleur sur Instagram c'est à la fin du monde c'est tellement puissant ce que tu dis Isabelle c'est puissant l'image que tu as donné du bébé tu n'es même pas encore enceinte tu veux déjà accoucher est-ce que vous pouvez écrire ça dans les commentaires si vous voulez je veux que tu me joues tout à l'instant tu viens de faire le stage de grossesse là avec le clip blue là tu viens d'avoir ça tu viens d'aller à la maternité accoucher girl c'est tellement c'est à dire que quand on a un projet quand on a quelque chose qui est cher à notre coeur on donne vie à quelque chose on crée quelque chose et la nature nous parle la nature est la chose la plus parlante et quand on prend le processus pour donner vie aux créations que nous sommes regardez ce par quoi ça doit passer quand ça vient trop tôt ça ne va pas il y a une maladie on te dit dans une couveuse on machin parce qu'il faut pouvoir rattraper tout ça c'est ça quand on a bien trop tard on dit non 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 on déclenche il y a toujours quelque chose qui va déclencher mais au bon moment à 36 semaines améliorées ça va sortir faire confiance au processus faire confiance à la vie faire confiance à Dieu faire confiance à la nature que en son temps après les 9 mois de grossesse ça va sortir exactement comme ça que c'est fait en fait et c'est très très fort ça très très fort ça te remet les idées en place en fait ça te ramène ça te ramène les pieds sur terre tu comprends non ? parce que quand tu vois les autres tu as besoin que mais gars ma vie je ne dis pas que nous devons imiter la vie de nos parents ou quoi que ce soit mais mes parents je te dis ils voyagent depuis les années 90 ils ont toujours voyagé c'est des entrepreneurs et tout mais mon papa a voyagé pour la première fois en classe business à 60 ans et plus waouh c'est pas qu'il a manqué l'argent avant pour le faire ma maman n'a jamais porté de ça que Louis Vuitton ou Chanel avant un certain âge ce n'est pas qu'il a manqué l'argent pour le faire mais c'est ce moment qu'il n'avait pas il n'était pas pressionné comme nous aujourd'hui on va faire les choses vous voyez oh je vais voyager en première classe pour monter je suis une bosse d'édit oh il faut qu'on me voit en business il faut qu'on me voit avec le MS il faut que j'étais le bracelet je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée je rigole déjà bon envoyez les flammes si vous voulez l'anecdote d'Isabelle regarde au mois de juin j'ai dû aller en Inde parce que je devais prendre soin de ma maman qui avait opéré là-bas et j'avais trouvé mon biais genre à deux jours du voyage j'ai pris mon biais mais last minute last minute et j'ai acheté mon biais à 755 euros sur la compagnie Golf Airways je ne le connaissais même pas c'est la compagnie du Barin ok et c'était 11 ans de vol donc 11 ans de vol avec Escalo Barin donc j'arrive à l'aéroport et je sais que bon des fois en last minute on peut être se classer ouais donc j'arrivais tout ça et tout au comptoir business directement c'est qu'elle est compris à des comptoirs j'arrive au comptoir business et tout en mode oui je désire être surclassé dans mon coeur qu'est-ce qui se passe parce que je veux faire la photo pour poster sur Instagram elle dit dans mon coeur mais je ne dis pas ça au garde et puis la curiosité de savoir aussi que c'est que ça fait le voyage à un business tu vois bon et j'arrive dans le comptoir et en fait j'avais mal aux chevilles j'avais une douleur aux chevilles je me disais mon dieu 11 heures de vol et tout si je ne suis pas confortable dans les classes éco ça va être compliqué machin donc je me dis lui demande écoute je veux être surclassé et tout et il va sur la machine il regarde il me dit bon je vais me renseigner pour le prix que ça va vous coûter pour être surclassé donc entre temps il y a des gens derrière moi donc le gars me dit madame s'il vous plaît mettez-vous un petit peu à côté donc je me mets à côté et puis ils font passer les gens au comptoir business gars je suis là j'attends 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 le gars il a mis au moins une demi-heure en fait fouiller son ordinateur ah mon bonheur c'était un seigneur peut-être que tu ne veux pas que voyage en business et tu as peut-être bloqué le système comme ça je dis ouais ça fait quoi si on voyage en business non le gars revient et tout il me dit madame ça fait 690 euros en plus des 755 en plus de 755 donc je fais le calcul je me dis bon 700 euros donc quasiment le prix du billet le double quoi et j'avais de l'argent sur moi et je pouvais payer mais à ce moment là je reste je me dis est-ce que c'est sage de le faire quels sont mes mobiles est-ce que c'est pour aller montrer que je suis en première classe faire les stories les selfies mais est-ce que j'en ai besoin quand je finis de parler comme ça en plus s'il te plaît ceux qui ont fait la queue et qui t'ont vu un business on te met sur le comptoir éco tu vois non non tu as une petite honte là en plus j'avais mon ordinateur dans mon bagage donc il a fallu que je le sorte donc je suis là par terre en train de ranger la valise et tout la honte tu dis bon non c'est mort de déclasser mais tu es là en train en galère à ta valise et tout et quand j'arrive devant le guichet du éco je dis que non je vais voir un éco regardez mon truc il me dit écoutez madame regarde comment le seigneur est bon regarde comment quand tu es au pays au seigneur il est bon il me dit écoutez madame en classe votre réservation la place que je vous ai choisi c'est près du hublot et j'ai laissé les deux sièges à côté de vous vide comme ça vous aurez tout l'espace et sur le vol suivant jusqu'à Bangalore j'ai aussi veillé à ce que les deux places à côté de vous sont vides Stéphie j'ai fait le meilleur voyage ever en classe éco like j'avais été les deux sièges c'est-à-dire que j'ai dormé les positions je me suis couché à gauche à droite j'étais à l'aise j'ai eu 4 ans donc j'étais en train de craindre comme ça que je vais machin machin alors que j'avais fait c'est une balle tu vois un peu non c'est pour dire qu'il y a un temps pour chaque chose le jour où le cinéma va me permettre de voir en classe business sans même réfléchir que calculer voilà ce sera possible mais veillons à ne pas vivre les vies pour impressionner les autres qu'en fait ils n'ont rien à se dire de nous parce que l'argent là c'est moi qui apprend les collets pleurés que l'argent si et puis pour quelles raisons tu allais en Inde est-ce qu'il était pas mieux utilisé pour la raison de même c'est ça tu vois donc c'est ça en tout cas dans les commentaires si vous avez des questions posez les questions posez les questions mais donc pour revenir à ton histoire Isabelle parce que du coup on a fait une digression de ouf je sais pas comment on est arrivé ici mais c'est d'être trop chic mais du coup pour revenir parce que là on en est encore au style où voilà tu fais ramène ta trousse tu te lances enfin voilà dans l'entrepreneuriat donc c'était il y a 5 ans à peine comment est-ce que tu deviens maquilleuse c'est ma passion je fais ça sur le côté j'ai mon travail mais je suis plus heureuse je sens que je suis pas moi-même à lâcher prise complètement pour faire le grand saut maintenant alors là-dessus je n'ai aucun mérite je me suis fait virer ben ok un gros coup de pied derrière et là en fait je suis allé je suis allé dans les toilettes et j'ai dit seigneur si c'est le moment si c'est le moment ok je m'en vais et tu m'ouvres les portes mais si c'est pas le moment garde tourne la chose ici et en fait je savais parce que j'avais reçu déjà beaucoup de signes que c'était le moment qu'il fallait que je me lance parce qu'en même temps garde des fois on fait des prières on n'est même pas sérieux tu comprends je vais te dire pourquoi non c'est vrai tu fais des prières après tu fuis encore tu vois et ça fait des années mais littéralement je crois depuis au moins 2006 que je priais seigneur montre-moi ma vocation montre-moi mon appel montre-moi dans quoi tu veux que je sois montre-moi pourquoi tu m'as créé sur cette terre révèle-moi et t'as dit je mets tout le temps tout le temps c'était vraiment une quête énorme dans mon coeur et en 2015 il me l'a clairement montré en 2015 en 2015 c'était clair j'ai maigri 9 ans après j'ai fui elle le dit avec tellement de de contractions elle dit j'ai fui non j'ai fui pourquoi tu as fui ? parce que ça m'effrayait en fait c'était trop grand pour moi parce qu'il t'a dit tu seras la maquilleuse préférée des stars tu as dit c'était trop grand à un moment où personne ne connait ton existence tu comprends tu te dis mais comme la vierge mari avait dit comment cela se fera-t-il je ne connais point d'homme mais moi j'ai envie de dire comment cela se fera-t-il aucun homme ne me connait mais vraiment j'ai eu peur en plus je lisais des trucs sur Pinterest je lisais toujours des messages des messages inspirationnels en mode yes you know that it's a real dream when it's bigger than you if your dream doesn't scare you you're not dreaming enough les gens se savent de quoi ils parlent c'est sérieusement effrayant c'est sérieusement effrayant ce n'est pas des blagues c'est tellement clair que tu ne peux pas y arriver seul que tu ne peux pas y arriver seul literally les gens qui viennent en mode ouais moi je sais c'est comme ça c'est comme si gars maman peut-être que tu n'es pas dedans parce que clairement quand c'est lui qui t'a donné non t'as forcément peur tu ne vas pas y arriver seul forcément tu vas te dépendre de lui tu comprends non et le temps passe et moi je continue à aller me cacher dans les rêves les cd ils me cacher les rêves les boulots me cacher les rêves juste parce qu'en fait il t'éjecte de l'art c'est-à-dire en janvier en janvier mon patron me dit voilà Isabelle franchement vous êtes bien adapté vous avez bien traversé telle phase et tout j'ai mon entretien j'ai mon entretien annuel où on me félicite en janvier en mars le gars me dit dégagez si vous voulez plus rester ici on se sépare la même personne moi moi la même personne c'est que si tu veux pas comme on dit chez moi tu connais tchaka c'est ça même quand on a chocolat tchaka là-bas chocolat tchaka tu veux tu veux pas tu peux monter tu peux descendre quand il est qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure après neuf mois il est temps d'accrocher et c'est interdit de pleurer c'est tout non c'est vrai c'est tout parce que clairement et là je me retourne en fait confronter à le courage est-ce que je lui fais confiance pour la suite ou est-ce que je vais encore aller me faire embaucher parce que ça pour me faire embaucher c'était facile au même moment quand on m'a éjecté j'ai passé l'entretien chez Hermès chez Lanvin chez Sanofi chez Trigo une autre entreprise les quatre j'ai passé l'entretien chez BCG Consulting les gars voulaient me prendre j'ai l'air dit les quatre les cinq pourtant au fond de ton cœur tu vas faire tous ces entretiens mais tu sais je vais faire l'entretien mais tu sais que c'est pas ça mais tu as la peur BCC Consulting les gars j'ai passé pour l'entretien je ne voulais pas ils m'ont appelé pour me dire que peut-être ne vous a pas bien expliqué le poste vous voulez qu'on vous dise encore j'ai dit que gars vous avez trop moussé avec votre société là je n'en ai rien à cirer non un an pendant un an après que je suis partie du boulot pendant un an pendant un an ma chérie tous les jours mon téléphone sonnait pour me proposer du travail les recruteurs les sociétés les entreprises pendant un an m'appelaient pour me proposer du travail j'ai dit barré même juste que des fois encore je ressens des coups de fil oui est-ce que vous avez des coups du marché ils ne savent pas qu'il est fini tout ce salarié et du coup mais ça a vraiment demandé beaucoup de courage et ça c'était ma plus grosse peur c'était la peur du lundi matin qu'est-ce que je fais le prochain lundi matin qu'est-ce que je fais parce que tu sais on est dans une routine ok on a le week-end on s'enjaille et tout dimanche on va à l'église lundi on va au boulot bon là 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 personne ne t'attend il n'y a pas de boulot enfin il y a qu'est-ce que tu fais le prochain lundi et ça c'était la montagne la plus énorme de ma life je ne fais pas de pas avoir de fiches de paye de vivre sans fiches de paye oh ta vie est finie vivre sans fiches de paye et vivre le prochain lundi qu'est-ce que tu fais c'était chaud c'était chaud parce que rappelle-toi j'ai passé deux ans au chômage j'ai bagarré mon premier CDI et là tu te retrouves dans une situation où tu dois t'assumer en fait et là je me lance à 100% et là je me dis il faut absolument que je trouve un mentor you know parce que je ne connais pas cette route là je ne connais personne qui l'a fait moi je ne voulais pas être la maquilleuse qui reste juste au quartier maquillée un visage un visage parce que pour moi je ne me suis jamais projetée comme ça en fait pour moi je voulais faire un business avec le maquillage c'est-à-dire que c'est clair qu'il y avait une dimension business parce que c'est qui je suis en fait tu vois le background que j'ai à l'école tout ça ce n'était pas pour baisser mon grade et aller juste être ce n'est pas que je dénigre ça mais je ne pourrais pas me limiter à ça je ne pourrais pas me limiter à ça et donc mon papa me dit ma chérie vise haut ne te rabaisse jamais vise haut mon vrai papa yes c'est mon papa c'est mon mentor vraiment et parce qu'il est entrepreneur regarde le mec attend moi je suis allé tu as payé les mentors dans tout l'univers alors que j'ai mon papa et en plus il a commencé à une époque il a commencé à une époque tu vois difficile et là ça c'est la première chose c'est de me dire ok là tu as l'opportunité de faire quelque chose et d'y aller à fond sans excuse tu as la possibilité tu as l'opportunité de poursuivre ton rêve c'est ton rêve c'est ce que tu veux c'est ce que tu veux vivre c'est ce que tu veux expérimenter vas-y à fond parce que si tu ne vas pas à fond tu sais on apprend il n'y a aucune expérience physique qui peut simuler la natation sous l'eau il n'y a aucune expérience physique qui peut simuler le fait d'être sous l'eau en train de nager tu dois être dialé tu dois être en train de nager tu peux aller au bord on te montre comment on fait comme ça on te montre comment on fait comme ça on te montre comment on fait sur le dos tu peux tout faire mais tu es hors de l'eau la seule façon de savoir nager c'est de sauter dans la piscine pardon, pardon on va y aller les cœurs on va y aller les flammes pardon, pardon pardon ouh là là ouh là là donc tu es là tu vas suivre les masterclass sur l'entrepreneuriat tu vas écouter des lives sur l'entrepreneuriat tu vas lire des livres sur l'entrepreneuriat tu vas payer des mentors sur l'entrepreneuriat you gotta do all that mais tu ne sauras jamais entreprendre si tu n'entreprends pas yes baby il n'y a pas de mouillé sec comment on dit au Cameroun mouillé c'est mouillé mouillé c'est mouillé oh wow damn et donc à ce moment là tu dis ok est-ce que je suis là au bord de la piscine en fait elle dit oh celui d'un âge est bien ouais je me rends un âge comme lui alors tu dis ouais j'ai pas de l'eau oh vraiment si je mouille mon pied peut-être que mon pied va tout car you have no clue saute saute écoutez nous saute écrivez je saute si ils veulent sauter si vous sentez dans votre coeur pardon écrivez je saute et quand ce live finit pardon saute quoi que cesse quoi qu'est saute maintenant je ne vous dis pas d'abandonner votre poste pour le faire parce que moi c'est moi you know et je l'ai fait pendant des années en side job je l'ai fait assez longtemps en side job avant de me lancer j'ai fait le maquillage en part time pendant trois ans où je travaillais du lundi au vendredi et samedi dimanche samedi je faisais les mariages samedi après midi je donnais les cours de maquillage dimanche je faisais les essayages lundi je retournais au boulot mardi mercredi je dis et j'avais mes engagements à l'église j'avais mes engagements avec mon mari mes enfants voilà c'est à dire que du lundi au lundi j'étais bookée donc j'ai testé mon projet à temps partiel avant pour pouvoir maintenant me décider à 100% et tu as fait ça dans le temps pour savoir assez que tu aimais ça et quand tu le faisais tu aimais ça tu as fait vivre la flamme et ça fait 5 ans la preuve je suis encore vivante tu vois je suis pas morte après 5 ans tu vois ce que je veux dire mais en même temps quand je me suis lancée donc du coup et je me dis ok maintenant je vais trouver des clients vendre mes services mes prestations et tout les 6 premiers mois j'ai eu 0 client 6 mois alors que pendant que tu faisais ça en 5h so tu étais busy busy même busy la busy busy la busy et quand tu décides de que ok i'm gonna give my time busy come busy go busy say no thank you non mais la vie pourquoi la vie est comme ça Isabelle pourquoi la vie est comme ça parce qu'elle a besoin de chasser beaucoup de folie de notre tête il y a beaucoup de folie dans nos têtes jesus on croit que la vie nous attend mais c'est à nous de faire notre passage dans la vie tu vois quand l'enfant naît l'enfant est obligé de frayer son chemin pour sortir le bébé est obligé de pousser les os de la maman s'écartent j'ai fait 4 accouchements par voix basse ton corps obligé de s'écarteler pour que l'enfant passe et lui-même son crème doit passer face au nez pour sortir tu n'es pas là pour prendre un petit verre au café puis hop il est dehors oh waouh je n'étais pas je n'avais pas on en revient toujours à cette analogie de donner naissance le process et c'est cette situation la chasse la folie dans notre tête sinon on allait être trop prétentieux on allait croire que la vie nous est acquis tout nous est dû non non j'ai dit les 6 premiers mois pas un seul un seul nouvel client mais entre temps j'investissais j'avais des mentors j'avais des coachs j'avais machin parce que je voulais apprendre je reconnaissais que je ne savais pas que j'avais besoin d'apprendre tu comprends j'ai tout fait toute seule beaucoup de choses que je fais toute seule beaucoup de choses que je continue à faire toute seule par mon site internet mes pages de vente mes premiers contrats je ne savais pas comment faire un contrat mais je ne savais pas comment faire des factures je ne savais pas ça moi je ne connaissais pas donc et puis il fallait comprendre que la vie ne t'attendait pas ça toi de faire ton chemin ça toi de il faut pousser il faut pousser pour donner naissance à ça quand moi j'arrive quand j'arrive sur le marché les gars j'ai des pointures qui sont là j'ai des maquilleuses et tablées installées en plus moi j'arrive là à lire mon truc de skin like le maquillage on ne voit même pas le maquillage c'est pas ton histoire alors on va en arriver à ça je veux juste que Lili Vadiva d'ailleurs qui a acheté un badge merci beaucoup ma belle elle a une question donc retiens juste ce que tu allais dire mais elle demande comment arrivais-tu à trouver une harmonie entre ta vie de famille et ton plan professionnel parce que c'est vrai qu'on parle de tout ça tout ce que tu nous racontes là t'es mariée t'as des enfants pendant que tu vis tout ça ce moment où de galère ce moment où tu te fais virer tu dois sauter dans l'entrepreneuriat ton mari comment t'arrives à jongler avec ta vie de famille et tout ce qui se passe à l'intérieur et tout ce processus dont on parle depuis tout à l'heure justement ouh ça c'est une super question et j'avoue que j'ai beaucoup de mal à répondre parce que j'ai pas de formule parce que je ne compre je ne compartimente pas ok je vis et j'embarque tout le monde avec moi dans cette vie là et comme on dit au carmène ça sort comme ça ça sort comme ça j'ai alors ma maman est une femme très active et j'ai toujours ma maman sur ses talons en rouge à lèvres en train de foncer donc moi je me suis dit si je veux entreprendre aussi quand je fais ce que je veux faire ce que j'aime en fait c'est tellement moi c'est tellement moi vous allez souvent me suivre tu vois il n'y a pas de on s'est assis on s'est concerté bon voilà ce qui va se passer plan à plan B parce qu'en fait ma personnalité est comme ça ma personnalité entraîne les gens avec elle il y a des gens qui sont plutôt très méthodiques qui vont faire un plan un business plan une prévoyance dans 6 mois voilà ce qui va se passer dans 2 ans nous envoyons dans l'université I'm not like that toi tu es le feu you know j'embarque avec moi et clairement on se retrouvait et on continue à le faire et c'est super marrant et aujourd'hui mon mari l'adhère mec de ouf quand je vais travailler tout le monde part avec moi quand je vais sur les mariages mon mari est au volant il conduit moi je suis à côté on embarque les enfants putain c'est fou quoi et des fois quand c'est des quand c'est des beaux endroits les machins les enfants vont jouer là et puis ils sont mignons et tout machin voilà je me pose même pas la question tu vois un peu mon mari quand j'ai accouché mon deuxième fils parce que combien tu as d'enfant Isabelle ? j'en ai 4 quand j'ai accouché mon deuxième fils j'ai travaillé en fait jusqu'à quasiment l'accouchement et je suis sentie la maternité mon fils avait 3 semaines je l'ai mis dans le cosy j'ai mis le biberon là j'ai bloqué avec le coussin pendant qu'il prenait son biberon moi je maquillais la personne et puis après hop j'embarque ma fille et on part voilà parce que c'est ma life tu commences que je veux dire et en fait au début j'étais complexée je me disais ouais qu'est-ce que je m'as pensé de moi et tout aujourd'hui je ne peux plus je ne peux plus pour comprendre pour pour procéder la chose tu as une idée aujourd'hui tu veux que le gars te suivis ils sont au plafond ils te suivent mais rassure-le viens comme avec des preuves que ça tient la route tu vois un peu non et mon mari c'est en fait ça l'a rassuré qu'elle a commencé à avoir l'argent rentré qu'elle voit l'argent disait ok mais sans que tu es dans le blabla et qu'il y a rien de concret tu racontes de suivre comment c'est toi qui a reçu le rêve donc ça toi de le protéger de le faire grandir avant de si tu n'as pas planté la graine aujourd'hui tu vas venir montrer le champ aux gens et tu vas dire voilà ça c'est mon champ d'hectare ici là c'est les maïs qui ont poussé vraiment il y a 400 kilos de maïs qui as vu c'est toi qui as vu moi seul tu vois mais quand il va commencer à voir les jeunes pousses commencer à sortir de terre commencer à voir les petites tiges se former là on va te prendre un peu au sérieux et souvent c'est ça des fois qui nous fait des fonds c'est qu'on veut que les gens adhèrent et nous soutiennent quand on est encore en phase embryon non des fois teste-le à toi-même déjà toi-même éprouve-toi et tu n'as pas besoin du soutien du monde du monde entier il en est là crois déjà en toi toi-même crois tellement en toi que les autres n'ont pas le choix d'adhérer à toi tu vois pas ce que je veux dire crois crois-y fortement protège ça et trouve d'autres rêveurs tout le monde autour de nous ne sont pas des rêveurs trouve des rêveurs comme toi des gens qui ont aussi des rêves qui comprennent par quoi tu passes qui peuvent attiser cette flamme là comme toi c'est hyper important il ne faut pas s'isoler du tout n'est pas peur contre-volte ton idée arrête avec l'histoire tu vois que quelqu'un peut faire ton idée comme toi tu l'aurais fait tu vois que quelqu'un l'énergie les moyens la pensée l'intelligence le savoir-faire le charisme pour pouvoir exécuter l'idée que tu t'as donnée comme toi parle de ton idée parle de ton idée à d'autres rêveurs à d'autres gens qui sont dans le même processus d'accouchement les femmes en scène marcher les femmes en scène quand elles comprennent par quoi elles passent c'est ça tu vois ce que je veux dire donc cette phase là où effectivement les gens ne croient pas en moi mais c'est pas grave aujourd'hui ils me félicitent il y a des idées que Dieu m'a données je sais que clairement c'est lui qui m'a donné et que j'ai mis quelque part les poils d'araignée ont poussé et j'ai vu quelqu'un exécuter l'idée tu connais tu connais l'application Napimi oui j'aime aussi cette idée en 2013 waouh c'est né quand Napimi 2015 comme ça alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tu me dis si je me trompe Isabelle mais c'est l'application où tu peux chercher une coiffeuse à domicile qui vient chez toi donc il y a la partie des clients et du coup c'est une application de mise en relation en fait entre les coiffeurs c'est un peu comme un hubert mais pour la coiffure la coiffure afro d'ailleurs afro particulièrement j'ai eu cette idée en 2013 je l'ai écrit et j'ai rien fait avec voilà tout est dans le cloud tu ressens un téléchargement mais vous n'avez pas cela c'est ça des fois que les gens disent ça tu n'es pas seul à recevoir donc ne crois pas que tu es la seule personne unique dans la galaxie qui a reçu no way parce que le seigneur il a des plans il a des projets il les donne celui qui exécute regarde c'est sa gloire tu vois c'est pas nous c'est mon idée c'est mon projet regarde j'ai déposé le nom ramène ta trousse comme marque mais le concept existe il y a des filles qui ont des cours de maquillage ici dehors you know fine et quelqu'un parlait faire un cours de maquillage avec A avec B avec Rishimekop avec Adams avec Isabelle avec Livi Vivi Secrets le marché ouvert les gens les clients ont le choix dans ta salle de bain ma chérie tu as combien de marques de crème je te dis laisse quand on a fait les courses chez Auchan on vient de m'avait le Cadide Auchan non des voitures chez Auchan avec le cabas de Lidl abondance abondance et quand on te chasse à l'entrée abondance il y a la place donc parler de vos idées ça leur donne vie ça les rend réels il y a un an quand je voulais sortir mes pinceaux c'est quand oui l'année dernière donc j'avais peur comme tu n'as pas aidé j'avais peur je me suis dit attends moi sorti une marque de cosmétiques attends mais il y a tout le monde qui fait des pinceaux mais pourquoi moi j'avais tellement peur aujourd'hui c'est une réalité tout ce qu'on a peur là mais la peur c'est juste la peur la semaine dernière on a parlé de ça avec Karamo c'était sur la peur donc j'espère certains qui sont là vous savez c'était comment transformer la peur en pouvoir il faut que j'aille écouter son live il s'appelle c'était puissant on va reposter le replay sur youtube mars à 18h je vous l'annonce en exclusivité c'était puissant et une phrase qu'il a dite il a dit la peur a tué plus de rêves que l'échec lui-même oui je suis d'accord je suis d'accord comme tu as dit ton lapini oui c'est ta peur qui a tué donc ça veut dire qu'on a peur de l'échec mais finalement c'est la peur elle-même qui a fait que l'échec tu vois ce que je veux dire mais complète complètement it's like yeah mais c'est pour ça que tu vois dans toute cette phase de la genèse il ne faut pas rester seul il faut s'entourer de rêveurs il faut parler de ton projet parce que quand plus tu en parles plus tes oreilles entendent ça devient réel pour toi ça devient réel pour toi et donc voilà 6 premiers mois sans cliente mais entre temps tu n'es pas les bras croisés je fais des choses je teste des choses je suis sur Instagram tous les jours en train de poster en train de chercher en train de maquiller à la maison je passais mon temps à maquiller je passais toutes mes journées je cherchais des gens à me maquiller pour pouvoir exercer ma main à chercher à devenir undeniable dans ce que je fais c'est pas une chose cohérente je ne peux pas vouloir faire de maquillage mon métier et continuer à maquiller de façon un peu bancale laisser des petits négligences des choses comme ça no way à un moment donné il faut qu'on soit sérieusement sérieux avec nous même comme c'est qu'on est souvent un peu trop laxiste avec nous même et on croit qu'on va gagner la coupe du monde sans s'entraîner you know alors que tu es sur un marché de requins you know un engagement vis-à-vis de ce que tu veux faire que beaucoup de gens des fois à un moment donné ben je l'éponge en fait parce que clairement tu vas pas voir le résultat du jour au lendemain tu vas pas voir le résultat du jour et il faut pas qu'on te montre la grossesse c'est ça et en fait pendant tout ce temps tu testes les choses ça ne marche pas forcément tu testes ça prend mais c'est pas encore ça et je me dis maintenant les gens étaient là-dedans j'étais sur facebook à l'époque on me demande on me disait ouais je venais au coup de bach j'ai lancé l'invitation personne ne vient je n'ai qu'un système parce que là je ne peux pas continuer comme ça à mon avis je vais laisser tomber à mettre à trousse ça me saoule ça me saoule oui on passe pas les phases on a envie de laisser tomber d'abandonner on ne fait plus on ne peut plus jouer on ne joue plus on ne joue plus le boudd c'est trop bien mais en même temps je suis pas folle j'ai pas rêvé c'est mon truc ça you know et là j'ai changé là je me suis dit ok je vais laisser les clientes elles-mêmes choisir leur date parce que quand je mets par exemple le samedi 3 décembre l'autre dit oh je vais travailler ce jour l'autre dit oh je vais aller au port l'autre dit oh ma grand-mère est partie oh le chat du voisin ok là je vais ouvrir l'agenda pour que les dames quand elles veulent faire le peau de maquillage elles prennent rendez-vous elles-mêmes et c'est de là que le succès de ramène à tous c'est parti oh waouh donc tout ça c'était pour que tu t'ajustes observer les pain points tu ajustes j'ai j'ai doublé mes prix et j'ai apporté beaucoup plus de valeur j'ai aiguisé 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 le le la chose pour que ce soit en fait je me suis mise au niveau de mes clientes pour me dire ok comment est-ce qu'elles apprendraient elles apprendraient mieux et chaque fois c'était comme ça j'apprends 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 j'ajuste parce que je ne veux pas leur montrer mon savoir-faire c'est pas de ça qu'il s'agit pour quand ils viennent pour le cours de maquillage quand ils viennent apprendre à se maquiller c'est pas pour leur montrer que je suis la meilleure maquilleuse du monde non c'est pour leur donner l'impression et la sensation qu'elles sont les meilleures maquilleuses d'elles-mêmes elle-mêmes oui mais les pinceaux c'est pareil c'est quand même si je me maquille avec ces pinceaux là qu'est-ce que ce soit qu'est-ce que c'est qu'on se dit oh la la mais je me kiffe tellement que regarde ce que je m'achète oh la la je me kiffe tellement que regarde ce que je me fais c'est en fait tout ce temps là m'a permis de tu vois de maturer de grandir d'ajuster et puis ça a bien marché et puis ça a mieux marché j'ai appris à sortir de ma coquille pour aller vers les autres parce que tu sais quand tu es dans le monde de l'entreprise qui est très concurrentiel et très compétitif ouais sur ce marché là en plus tu vas rarement aller vers les autres soit pour demander de l'aide ou pour t'associer ouais parce que soit on va le prendre comme une faiblesse et tout le monde veut se montrer fort au travail amen on doit amen je mens ou pas tu mens pas amen toi la personne qui va t'aider aujourd'hui va te demander en retour un service qui va être too much for you to know to give back et donc on vit sans savoir demander de l'aide quand on a besoin et le fait d'être entrepreneur et justement de côtoyer d'autres entrepreneurs comme moi de côtoyer d'autres personnes qui étaient dans le même parcours entrepreneurial en fait on s'associe on travaille ensemble on collabore on vous échangez de la valeur on échange tu vois j'ai dû apprendre ça moi je ne savais pas faire ça aller dans le DM de quelqu'un et lui dire écoute voilà est-ce que ça te dirait j'aimerais bien te maquiller et tout la personne ne le connait pas ni d'Anon ni d'Ève il y en a qui te laissent bouler il y en a qui ne te répondent jamais mais il y en a qui te répondent et quand elles te répondent c'est génial j'ai pu être invitée à la Fashion Week cette année parce que j'ai glissé dans le DM d'une dame oh wow yes l'audace yes why not wow aujourd'hui avec Instagram tu es à un clic de quelqu'un pourquoi est-ce qu'on se prive de ça oh on a pas venu me chercher attends là attends l'étoile d'araignée on me poussait sur toi on va te chercher faut jamais qu'on croit qu'on est trop grand pour être petit la dame j'ai vu son j'ai vu son son j'ai vu son publication sponsorisée machin et tout je lui ai dit oh what's that je me dis bon je vais sur son site je vois Fashion Week Paris je lui ai dit ça c'est qui ça je lui ai écrit ok je suis Isabelle Boireau je suis à Paris si vous êtes pour la Fashion Week je serai ravie de pouvoir travailler avec vous et tout la dame elle m'a répondu j'ai contacté deux autres blogueuses américaines comme ça elles m'ont pas répondu c'est not fine il en suffit d'une sur les trois que j'ai contacté il y en a une et mon dieu c'était la best a good one a good one elle m'a invitée carrément avec le champagne girl that's my ok et c'était bien c'est parce que tu as osé mais faut oser je dis vous imaginez quelqu'un me dit oh moi c'est à quoi oui mais comment tu te fais pour toi entrer pour toi entrer pour toi entrer pour toi entrer vous savez quand c'est tip of the iceberg oui pardon raconte-nous en dessous là there's a word raconte-nous there's a word Angela Bassett pour ceux qui ne savent pas la fille-ci que vous voyez là la femme-ci pardon pas une fille-ci c'est une femme et puis quelle femme laquelle femme-ci que vous voyez là Angela Bassett la reine-mère dans Wakanda Forever Black Pam la belle femme que vous voyez Isabelle Boireau la maquillée quand elle est venue à Paris on parle quand même d'un monument aujourd'hui on la voit et puis c'est pas tu connais toute sa cinographie toi parce que c'est pas seulement Katina Turner aussi non attends mais moi j'ai grandi j'ai grandi avec la filmographie tu sais comment tu as la filmographie de Angela Bassett imagine un peu c'est quelqu'un que j'ai vu à la télé imagine avec les VHS mon papa a acheté les casques les cassettes incroyables on avait le film de Tina Turner on avait mal comme ex parce qu'elle joue le rôle de la femme de Malcolm X elle joue la maman de Jackson dans la biographie des Jackson 5 ok elle joue Catherine Jackson elle joue dans Wellington Excel avec avec Whitney Houston elle a joué la bosse de Tom Cruise dans Mission Impossible le dernier la crise en fait à Paris gaffe la bosse de Tom Cruise attends t'es la gomme tu la voyais à la télé est-ce que tu pourrais un jour t'imaginer que vous allez dans le film Tina le film Tina elle a été nominée Oscar pour ça et à ce moment là I was like oh voilà ma mère à Hollywood tu vois c'était ma mère à Hollywood t'es-ce que quand la voix elle a filmé la gaffe ma mère et elle aimait toute sa filmographie je sais pas je sais pas je sais pas lequel de ses films j'ai pas vu comment tu as manifesté ça Isabelle elle rigole elle rigole moi ma question elle est sérieuse je vais nous raconter pourquoi tu rigoles pardon c'est que la question est trop puissante je m'attendais pas en fait tu vois je l'ai pas fait et en fait je viens de réaliser parce que pendant que tu pendant que tu as parlé je viens de réaliser comment tu l'amènes ok ok let's go girl let's go oui c'est joli chez toi Isabelle ah ah merci quand on dit Isabelle beauty c'est beauty beauty la beauty bon dans les commentaires how do you feel comment est-ce que vous vous sentez là c'était là ça fait ça fait beaucoup de mois que je ne l'ai pas vu ok mais c'était affiché dans mon bureau dans lequel je travaillais vision boards je l'ai fait en 2018 quand je me suis lancé et regarde ce qu'il y a là tu voulais maquiller quelqu'un qui avait des oscars maquille de célébrité luxe célébrité make-up artist 2018 star make-up jesus on est en janvier 2018 j'ai mis changer la mentalité j'ai mis offre premium j'ai mis c'était où parce que je l'avais marqué là je me suis retrouvé là sur cette plage magnifique là dans les calanques à marseille j'ai mis new york londres milan paris j'ai fait les trois sauf milan cette année là l'année où tu as fait ça l'année où j'ai fait ça c'est à dire que j'étais en janvier en septembre cette année là je suis retourné aux Etats-Unis alors que c'est des années je suis retourné aux Etats-Unis pour le graduation de mon frère à Atlanta cette année là alors que c'était vraiment presque improbable moi et mon mari et mes enfants imagine j'avais quitté mon boulot six mois avant j'avais quitté mon boulot six mois avant j'avais pas de clients pendant six mois c'est à dire que et Pôle emploi m'a pas payé pendant six mois donc c'est par la foi et avec un salaire qu'on vivait il t'arrive à te retrouver aux Etats-Unis avec ton mari j'arrive à mon tour aux Etats-Unis mais c'est pas que les Etats-Unis c'est à dire que j'ai vécu un séjour mais j'étais pleine aux astères non mais j'étais la reine du pétrole j'ai fait un shopping de dingue pendant mon séjour bref ouais si 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 toi même tu viens de réaliser là en fait pendant que c'est pour ça que j'ai fait de rire la puissance c'est trop marrant que tu dis ça parce que j'en parle depuis j'entends et aujourd'hui pour la première fois j'ai fait mon vision board j'ai commencé à faire je crois qu'enfin voilà ouais moi je l'ai fait je l'ai fait je l'avais fait avec Sophie Aïda parce qu'elle faisait des ateliers de vision board et j'assiste à son tout premier atelier de vision board de woman of destiny j'ai fait celui-là en 2019 j'ai fait celui-là où je voulais toucher donc inspirer les femmes et toucher les générations et là toujours luxury world un rêve accessible réussir en France c'est possible sans cister une grosse 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 barrière à déconstruire parce que pour moi j'imaginais toujours que voilà si je suis pas aux Etats-Unis you know c'est mort et tout machin j'ai tout fait pour y retourner et on m'a proposé la green card sur un plateau en argent en or bref je te raconte même pas et là il fallait vraiment que tu vois j'imprègne en fait que you know réussir en France c'est possible j'ai vu ça j'ai découpé tout de suite et mais ce vision board là a été vraiment très 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 ouf et merci de partager ça avec nous Isabelle parce que c'est très personnel yeah yeah that's why I told you like at the beginning I know you will give because you're generous like t'es généreuse like you're giving tu peux nous montrer qu'en fait c'est possible et tout ce que tu fais là t'ouvrir comme ça c'est nous encourager en fait tu le fais pour nous donc vraiment merci parce que like un vision board c'est personnel donc là franchement moi je me sens honorée que tu nous montres ça j'espère qu'en live vous en avez conscience là on a Isabelle Boirot qui nous montre son vision board quoi et qui nous dit regardez j'ai ça 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 c'est fort c'est vraiment fort merci wow damn ça va faire deux heures qu'on est en live so like je pourrais rester avec toi pendant des heures j'ai l'impression qu'on a même pas j'ai l'impression qu'on a même pas parlé du un quart de tout ce que je voulais te demander je respecte beaucoup ton temps donc je vais pas aller vers toutes les questions encore que j'ai mais je vais t'en poser quelques-unes de plus tu n'es pas obligé de ressembler à tes problèmes je veux dire quoi pour toi cette phrase si t'as fait dis-nous tout même que l'attrape ici en train de ressembler à ses problèmes on aura un problème je vais m'expliquer explique-nous vraiment tu sais je viens d'une famille où ma maman et maman c'est une femme très coquette c'est à dire que la dame quand elle me voyait sortir comme ça sans boucle d'oreille par la matière tu vas où mais tu es nu mais quoi le rouge à l'air pour son des boucles d'oreilles c'est à dire que pour elle une femme c'est le rouge à l'air les boucles d'oreilles la base c'est à près là si tu veux débrouille toi mais la base et j'ai jamais vu ma mère a battu ma mère a passé par le feu par l'enfer mon papa est parti de la maison après 18 ans de mariage bref tout ça c'est aussi notre parti du live c'est encore notre live dans le live elle a dit ma maman je ne l'ai jamais vue en mode je suis au bout de ma life c'est fini négligé tout ça avec ma mère elle était toujours pimpante rayonnante bien sur elle est-ce que ça veut dire qu'elle n'avait pas de problème car c'était chaud c'était chaud c'était très chaud quand je retrouve mes anciennes photos de la période de galère tu peux pas savoir que je galérais j'étais toujours bien maquillée bien est-ce que ça veut dire qu'on nie la situation dans laquelle on passe no way est-ce que ça veut dire que on veut montrer aux autres que ça va non il ne s'agit pas de montrer aux autres c'est d'abord pour toi-même parce qu'il y a une chose qui est importante et qui est forte c'est l'image que nous avons de nous-mêmes les autres peuvent nous laître mais si nous-mêmes nous nous laissons tomber qui va nous ramasser tu sais avant que les autres te laissent tomber toi-même tu t'as beau laisser tomber quand tu vois une femme qui est vraiment haut aucun homme ne voit plus de moi je prends de l'âge le célibat va me tuer car que si je t'aime quand c'est bâté mais je serai la meilleure célibataire de Paris je dis que ça va être tellement tellement heureusement célibataire tellement heureusement même le mariage me m'a dit me poursuivreusement pour que je me marie yes parce que ce qu'on ne réalise pas c'est qu'on attire en fait ce qu'on est et que l'image que nous avons de nous-mêmes je suis passée par des phases compliquées tu comprends accident maladie deuil ces derniers mois mais je me présentais à vous fine est-ce que ça veut dire que dans le secret ou dans le privé je n'avais pas des batailles bien sûr que j'en avais bien sûr comme tout le monde mais c'est un choix quand les gens me voient oh tu as quatre enfants vraiment tu es toujours je dis que mais parce que je dois me plaire à moi-même personnellement thank you baby je dois me plaire à moi-même avant de parce que si tu attends que les autres t'approuvent avant de commencer à t'aimer tu es cuite si tu attends que l'homme te disant oh tu es belle tu es belle avant de commencer à t'a trouver belle les gars mais tu vas passer dans les mains de l'oubla de l'oubla de l'oubla de l'oubla de l'oubla non au début de mon mariage mon mari ne t'est pas très expressif donc moi je me sapais tout ça j'arrive devant le miroir je fais non je dose quand même aujourd'hui tu passes devant le mariage il ne dit rien je dis mais tu ne me complimentes pas il dit oh non non tu es bien tu es bien il dit ok il dit d'abord de toute façon je ne m'habite pas pour toi c'est pour moi et puis d'abord voilà d'abord voilà aujourd'hui des fois il me saturnine des compliments je vais voir c'est moi mais ce self love que tu dois d'abord avoir ça passe par l'image que tu as de toi même et 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 ça joue dans le mindset qu'on se le dise ça compte dans le mindset même si c'est vrai que c'est ça que je dis qu'on doit pas ensemble à nos problèmes pourquoi parce qu'on a tous des problèmes non oh chacun de nous si chacun de nous on partage le live si chacun va raconter sa situation gars ça va être chaud le lave a pas fini aujourd'hui non on va pas fini parce que c'est la vie la vie arrête de ça donc si tu ne te muscles pas le mental comme on dit au pays si tu ne muscles pas le mental pour commencer à comprendre que dis non ok peut-être t'en vas pas mais tu sais quoi je m'aime j'ai une bonne image de moi et je ne vais pas laisser les événements expériés me faire abandonner jeter l'éponge à moi-même quand j'étais à la maternité je me dis je viens d'accoucher le lendemain je me lave je me parfume je me maquille je veux être bien dans ma peau je veux pas dire la maman qu'elle a oh ça fait à toi je me suis pas lavé c'est un enfant que là-bas les cinq sont là-bas le con est là-bas tu te les salais tu es la femme de la vie non c'est quoi tu parles 4 enfants quand je suis dit je fais la maternité j'ai accouché je choisis d'avoir les beaux pyjamas pour essayer la maternité les jolies pyjamas neuf les belles chaussettes propres non il n'y a pas de raison non 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 qu'elle soit que tu as mais le petit j'ai pas une de la mamie là tu te fais belle même si l'accouchement était difficile c'est pas grave tu ne dois pas ton compte ne doit pas non plus le sang d'accouchement donc quand je rentre à la maison j'attache le vent je mets la gaine je mets le je fais tout ce qu'il faut non je te promets si mon ventre était trop gros je faisais la chirurgie parce que la couche la grosse c'est neuf mois je mangeais un jour pourquoi tu vas vivre toute ta vie avec une histoire de neuf mois et un jour on rentre le ventre on se met bien parce qu'une fois que les enfants sont partis tu restes avec toi-même et si tu ne te kiffes pas I'm sorry ça va être compliqué parce que même dans ton intimité avec ton mari ça va être compliqué donc même avec les gens parce que quand on n'est pas à l'aise on est au sens tu vois on n'est pas à l'aise on n'est pas à l'aise c'est pas toi-même tu n'es pas toi-même et puis tu vois toujours que les gens voient tes défauts tu vois toujours que les gens voient ce que toi tu es consciente oh les gens ne le voient pas forcément mais comme tu es tellement conscient de ça ça devient une réalité tu vois moi et les femmes et tout mais non chacun c'est standard franchement chacun c'est standard tu vois moi mon standard c'est la taille de guêpe ma mère a 5 enfants taille de guêpe je vais venir là ça va commencer par où pardon continue Isabelle pardon donc tu prends soin de toi je ne dis pas que tout le monde est dans Mickambelle tu peux être bien dans ton corps en surpoids bien dans ton corps avec des rondeurs bien dans ton corps mais prends soin de toi tu vois les cheveux naturels ne sors pas là contre quelqu'un qui sort de prison arrange mets même un peu des crèmes des soins fais des soins mets la crème sur le visage c'est l'hiver la peau est un peu sèche mets la vaseline ça donne le beau voilà les beaux teints et tout ça gars prends soin de toi kiffe toi aime toi personnellement tu sais il vaut mieux faire envie que pitié on dit la dange moi je dis il ne faut pas c'est mal que les problèmes voilà c'est bon c'est la fin du live pardon je ne sais pas Isabelle non franchement wow wow je ne sais même plus quoi dire franchement non c'est incroyable c'est vraiment incroyable est-ce que tu as 10 minutes de plus à nous accorder pour qu'on prenne une ou deux personnes pour qu'elles viennent te poser des questions en direct ouais ok je laisse une ou deux personnes faire une demande pour rejoindre le live pour voir soit donner un mot de gratitude tu sais ici on finit toujours les likes par un moment de gratitude toujours donc soit vous voulez donner un moment de gratitude ou soit poser une question directement à Isabelle je sélectionnerai les deux premières personnes donc vous pouvez envoyer vos demandes et en attendant du coup qu'on reçoive les demandes parce que tu connais il faut voir un peu ce voilà c'est presque comme ça non c'est ça c'est ça c'est du monde c'est limite c'est limite c'est ça et tout pour attacher tout ça mais si vous voulez couper la caméra il n'y a pas de soucis pardon donc je disais est-ce que c'est toujours une question que je pose dans les lives quelle est pour toi la chose la plus importante sur lesquelles les afro-descendants doivent s'appuyer pour s'élever pour s'émanciper c'est quoi pour toi s'il y a une chose que la communauté doit comprendre sur laquelle on doit s'appuyer pour pouvoir s'élever s'émanciper en tant que communauté ça serait quoi pour toi tu sais j'étais en Inde cet été comme je te l'ai dit tout à l'heure je suis allée en Inde j'ai passé deux semaines d'avant j'étais j'étais bluffée par ce peuple et je trouve que nous sommes beaucoup beaucoup plus proches des Indiens que les Occidentaux dans notre culture végétation climat nourriture façon de vivre relations familiales tradition tradition on a beaucoup plus à apprendre des Indiens que des Occidentaux et l'une des choses sur lesquelles effectivement nous les afro-descendants nous devons nous devons nous appuyer et tirer vraiment profit pour pouvoir nous élever c'est être fier de qui nous sommes être fier de qui nous sommes je n'ai pas attendu Wakanda Forever pour être fier de mes origines africaines je n'ai quand les gens me disent ah ton accent revient il revient parce qu'il était parti je suis camerounaise je suis née au Cameroun je suis je suis je suis je suis je suis africaine c'est mon identité je ne veux pas passer pour la blondeuse de Versailles ou pour l'américaine du Bronx that's who I am maintenant tout ce parcours de vie la mixité culturelle le séjour aux Etats-Unis la nina nana la vie en France font que oui selon les endroits je me trouve je peux prendre l'accent plus parisien ou machin mais je suis fière de qui je suis et soyons fiers de qui nous sommes sans complexe sans comparaison juste parce que nous sommes qui nous sommes le chinois n'est pas complexe c'est pas le coréen partout où tu vas sur la terre et la planète le chinois c'est qu'il est chinois même s'il est la 20ème génération il y a les Chinatown dans toutes les grandes villes du monde il y a les Chinatown dans toutes les grandes villes du monde et même dans les petites villes même au village il y a les Chinatown nous sommes les rares peuples qui sont complexés d'être qui nous sommes et quand tu n'es déjà pas fier de qui tu es tu parlais ouf et puis qui va être fier de toi tu ne connais pas ta valeur qui va voir ça tu comprends donc on va aller loin mais mettons les fondations profondes sois-nous déjà en paix en accord avec qui nous sommes tu vas aller conquérir le monde tu ne sais pas d'où tu viens tu vas aller où sois fier je ne dis pas d'aller embrasser tout ce que les insectes ont fait parce qu'on se connait la bonne village mais sois fier quand tu vois l'allemand l'allemand n'a pas honte d'être allemand même s'il y a eu d'Asie cheveux il n'a pas honte il n'a pas honte l'allemand est fier d'être allemand il est fier de son origine il est fier de ses racines il est fier de ses traditions les Israéliens mais tu ne peux rien à dire essaye un peu ils sont fiers ils peuvent être immigrés partout n'importe où mais ils sont fiers de qui ils sont d'accès tu crois un noir en route tu demandes tu es de quelle origine oh je demande la jolie gare et puis il va essayer de cacher l'accent même gare like for real donc quand tu arrives à être fier de qui tu es tu regardes les autres à égalité et tu ne laisses personne te mettre là où tu ne veux pas pour investir j'ai vu les indiens les gars ils voyagent en première classe en business dans mon avion la fille a bien en salé avec des sandales au pied elle paye son gars en business elle lui dit quoi elle n'est pas complexée pour ressembler d'avoir un européen ils portent leurs chaussures traditionnelles ils portent leurs tenues traditionnelles leurs vêtements c'est normal ils ont réussi à matcher les traditions et la modernité avec une telle excellence que les gens courent en Inde pour aller chercher leur savoir-faire les gens courent en Inde pour aller se faire soigner j'ai rencontré là-bas des gens qui viennent d'Arabie Saoudite des Américains des gens de partout des Brésiliens pour aller se faire soigner parce qu'ils sont à une pointe de la technologie et le médecin qui s'occupe de toi il a son turban la dame elle a son salé ils ont leurs chaussures traditionnelles au pied nous les africains tellement complexés on voit bien un villageois même ici où je suis à Londres là il faut les voir en train de conduire le bus faire la police avec leur sarouelle je sais pas si c'est ça le sarouelle avec leur truc sur sa tête le turban pardon le turban dans les métiers gens public ils sont ils se pervertissent pas on va dire pour rentrer dans un monde non tu peux arriver à la mairie la fille elle a son turban mais c'est normal chez nous chez nous déjà on arrive même pas à respecter ça tu vas entrer dans le ministère au Cameroun il faut porter la veste la veste sort d'où tu vois ce que je veux dire mais soyons fiers déjà de qui nous sommes tellement fiers d'ailleurs quelqu'un ne va pas te respecter si tu n'es pas fier de qui tu es on veut que les autres nous respectent que les autres nous évaluent les autres nous valorisent les autres machins quand tu vas me les dire en face de toi il perd l'accent pour parler il perd son accent comme brésilien quand tu es un indien là en face de toi mais ils parlent et ils sont confortables soyons fiers nous prenons ce qui est bon partout mais nous sommes fiers de qui nous sommes soyons fiers commençons par là après et non chacun chacun le vit selon son quotidien et selon l'endroit l'espace dans lequel il évolue mais je suis une femme je suis noire rien ne va changer cette nature là je ne veux pas me faire passer pour autre chose que ce que je suis tu vois et j'assume ça j'accepte ça et je suis à l'instant dans la peau dans laquelle je me trouve c'est la première chose c'est ça mais c'est passé comme ça je te dis j'ai l'impression qu'on n'a encore rien dit même il y a trop de choses encore à dire il y avait quand tu me disais de faire le live dans le live le live merci pour ton temps parce que tu es une femme occupée entre ta vie d'entrepreneur ta vie de maman ta vie de femme tout ce que tu fais vraiment nous accorder ce temps je respecte énormément merci de nous avoir donné franchement ce soir tu nous as donné jusqu'à nous montrer ton vision board à nous expliquer tout ça à nous raconter ton parcours merci pour les précieux conseils vraiment 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 ça a été un moment hyper agréable pour moi et je sais pour les personnes en public je ne sais pas si tu lisais les commentaires j'essayais d'en afficher quelques-uns j'essayais 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 merci merci mais wow mais j'avais besoin de ce live franchement c'est quelques commentaires comme ça il y en avait plusieurs qui revenaient que franchement j'avais besoin d'entendre ça merci pour ce témoignage merci pour tout ça donc vraiment j'espère que tu prends la portée de ce que tu nous as donné ce soir en tout cas moi c'est mon cas et je vraiment je te remercie grand merci également à tous ceux qui ont suivi ce live ce soir allez vous abonner à Isabelle si vous n'êtes pas encore abonné vous n'êtes pas encore abonné à la connexion venez vous abonner à la connexion et Isabelle parle-nous de ton actualité s'il y a des choses que tu les pinceaux les pinceaux les plus doux au monde là ça brûle comme ça parle dis-nous parle-nous de ton actualité comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi comment dis-nous ce que tu fais en ce moment alors je vous présente les gentlemen qui vont justement vous accompagner dans ce self-love au quotidien parce que il s'agit pas juste de se regarder en miroir il dit je m'aime je suis fière de qui je suis non mais quand tu te mets la poutre maquille et puis tu prends un vieux pinceau enlever les plastiques durs durs là tu commences à faire comme ça et tout c'est pas comme ça qu'on fait donc j'ai créé pour vous les gentlemen monsieur bisou monsieur caresse et monsieur câlin nous avons vraiment mes doudous mes bébés mes bijoux que j'ai pensé conçu mais littéralement c'est à dire que vraiment du choix de couleur à la forme à la densité du poil tout a été vraiment pensé conçu pour pouvoir apporter de belles choses à nos soeurs et vous offrir des choses dont vous allez être fiers en fait c'est vraiment ce que je voulais c'est à dire je voulais que quand vous recevez en fait vos pinceaux vous dites waouh on est fier de pouvoir accomplir les choses on est fier de pouvoir réaliser des choses en fait pourquoi c'est seulement les autres qui doivent faire et nous qu'est-ce qu'on fait en fait pourquoi on est toujours là en train de critiquer ce que nous on fait et on propose pas mieux et donc les pinceaux sont en précommande du coup sur le lien qui se trouve sur ma bio ce sera une trousse en fait un kit avec éponge savon incrusté à de l'or 24 carats la belle trousse et tout vraiment je suis allée dans le détail pour la conception j'ai trouvé des fournisseurs qui font des emballages de chez Dior pour pouvoir faire les papiers d'emballage et tout tellement je voulais offrir quelque chose de valeur et qui puisse dont nos soeurs puissent être fiers littéralement c'est vraiment l'intention en fait derrière ces pinceaux donc vraiment avoir de beaux persos des beaux outils qui sont doux qui sont gentles avec la peau leur permettre d'exprimer ce self-love qu'elles ont pour elles quoi tu vois et donc c'est disponible pour là je vais faire la Black Friday donc ça va s'appeler la VIP Day donc vous pourrez bénéficier de réduction pour les personnes de ton audience d'ailleurs je pourrais t'envoyer un code promo pour elle pour qu'elle puisse bénéficier de réduction pour le Black Friday je vais travailler encore là-dessus pour pouvoir t'envoyer ça et donc c'est disponible j'ai réassorti le stock parce qu'au début j'avais 50 en précommande donc j'ai pu réassortir le stock et faire beaucoup plus du coup et il faut savoir que c'est vraiment un projet de mes bébés aussi tu vois on parlait d'appuyer tu avais peur là j'avais quoi c'était vraiment je voulais tenir en main là c'est vraiment je viens de loin pour pouvoir avoir ça là comme ça et surtout pour avoir pendant 7 ans accompagné les femmes lors des ateliers ramènent ta trousse je vois les gens venir avec des trucs qui sont pas top les femmes elles viennent dans l'atelier avec des pinces tu mets ça sur ton visage ton visage ne mérite pas un peu plus d'amour ton visage ne mérite pas que tu lui accordes un peu plus d'amour c'est tellement doux en fait quand tu passes le truc t'as même pas envie de faire des gestes agressifs parce que c'est tellement doux que tu je passerai la soirée juste à me à me chouchouter voilà c'est vraiment des détonateurs de self-love tellement bien dit et donc ils sont on est en train de battre la cadence je suis en négociation avec au moins 7 fournisseurs et un qui fait le papier et un qui fait le packaging un qui fait l'étiquette et un qui fait le dust bag parce qu'il y a des dust bag bien sûr et un qui fait les emballages voilà et celui qui fait les pinceaux et celui qui fait les savons et là ilana pour que ce soit tout soit là en début décembre mais vous pouvez déjà précommander pour les avoir en prime time à Noël bientôt et à Noël ah non mais vraiment c'est ma prière vraiment je pense que le Seigneur va m'exaucer que vos pinceaux soient sous le sapin à Noël moi attends mon pinceau je dis si quelqu'un écoute ce live j'attends mes pinceaux si quelqu'un écoute ce live j'attends mes pinceaux tu as écouté le live tu as écouté le live vraiment mon rêve c'est que vraiment que toutes les femmes puissent les avoir entre les mains pour avoir quelque chose dont elles sont fiers et qui les aident à vraiment vivre cette expérience de self-love yeah amazing wow thank you so much et tu proposes d'autres prestations aussi Isabelle oui il y a les ateliers ramènent ta trousse bien sûr qui sont toujours de l'actualité que je fais toujours j'ai mon équipe de Skin Like Angels que j'ai que j'ai formé et qui font les ateliers aussi avec moi depuis l'année dernière maintenant donc les filles peuvent réserver leur atelier elles choisissent leur date leur phénom tac tac vraiment c'est simple comme bonjour et donc et après elles viennent faire leur atelier c'est juste génial on passe de bons moments ensemble et voilà quoi c'est que du bonheur et puis bon les mariages pour l'année prochaine évitez la période de 8 juillet parce que je peux plus j'ai plus de place ok mais voilà le calendrier ouvert pour 2023 aussi ouais juillet c'est blindé vraiment désolé mais c'est déjà booké juin il me reste des dates mais c'est avec plaisir en tout cas mille mille merci Isabelle écoute je te laisse le mot de la fin alors si tu veux mon gratitude ou quoi que ce soit d'autre vraiment je me suis beaucoup retenue parce que je suis assez sensible aussi émotionnelle et il y a beaucoup de phases quand je t'entendais parler qui me faisaient monter les larmes vraiment et wow I mean this is the best life ever non like for real franchement j'ai jamais été aussi bien reçu aussi bien enfin aussi bien dans un live quoi tu vois et et c'est génial et je voulais te remercier parce que il y a vraiment un sens d'honneur dans ce que tu fais il y a vraiment ce sens d'honneur qui se dégage et c'est précieux c'est tellement rare de nos jours you know thank you thank you so much ça fait du bien ça fait plaisir et j'apprécie énormément et et bien merci aussi pour l'opportunité que tu m'as donné de partager le live avec toi c'est génial tu étais une hôte formidable merci vous avez été géniaux merci la guille merci lilly franchement lilly vanessa vanessa j'ai vu christelle j'ai vu aurélie vous étiez là vous étiez là franchement on peut pas tous vous citer mais vraiment il y a 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 il faut l'outil à l'élo tous ceux qui ont pris des badges like oh oui vraiment merci parce que vous savez un live on est juste là en train de se parler tous les deux on peut se faire un whatsapp vidéo ouais non mais c'est vrai c'est vrai en plus c'est vrai la faute antique aussi merci on peut se faire un whatsapp vidéo you know mais que vous soyez là que vous interagissez avec nous c'est ça qui donne le goût au live sinon c'est pas intéressant ménissa aussi merci beaucoup vraiment merci chacune d'entre vous chacun et chacune d'entre vous vraiment grand merci dormez bien et vraiment deux choses vous n'êtes pas obligé de ressembler à vos problèmes ça c'est et la deuxième chose peu importe ce que vous vivez aujourd'hui vous savez comme on dit la nuit elle est là mais le soleil le jour fait toujours par se lever c'est ça donc repensez à l'histoire d'Isabelle dans les moments difficiles regardez là aujourd'hui comment elle vous inspire mais repensez ce par quoi elle est passée en fait et on est beaucoup comme ça vous n'êtes pas seul d'accord yes donc allégez jusqu'au bout vous allez y arriver et si vous avez peur rendez-vous mardi pour voir le replay sur Youtube avec le live avec Caramo c'était comment transformer tes peurs en pouvoir en tout cas on est là pour vous aider à vous élever pour vous aider à taper dans votre full potential grâce à ces personnes inspirantes qu'on reçoit et qui viennent nous raconter leur histoire donc restez connectés on est ensemble indivisibles et conscients bisous Isabelle à très bientôt bisous à toi merci my queen merci t'ra 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 t'ra